Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le podcast Orge du Capital, votre podcast 100% actualité du Paris Saint-Germain, pour revenir sur l'actualité du club de la capitale, et quelle actualité hier avec ce duel au sommet entre Lens, le 2e, son 2e, et le Paris Saint-Germain 1er de Ligue 1. Malheureusement qu'il y a mal tourné pour les Parisiens, une très très belle victoire des Lensois dans un Bollert chaud bouillant, une victoire dont 3 buts à 1 des Lensois de Franck Hesse qui ont largement mérité leur victoire, on va revenir sur ce match et sur la projection aussi pour les prochaines gestionnaires du Paris Saint-Germain, mais il y a beaucoup de choses à dire hier sur ce duel au sommet de la Ligue 1. Pour parler de ce match, mon équipe du jour, ça y est, on est revenu à 4, on était 2,5-3 lors du précédent podcast, Nico nous avait rejoint en cours de route, et là ça y est, nous sommes les 4, avec tout d'abord le titulaire, le coach Yassine, qui est avec Yassine Amnel. Ça va Yassine ? Déjà mes heureux, à tous, à tous ceux qui sont présents sur le chat, à l'équipe de Paris United, à tous ceux qui nous regardent en replay, sur YouTube, à tous ceux qui nous écoutent sur les podcasts Deezer, Spotify et compagnie. Voilà, une belle année à vous tous, la santé, tout ce que vous souhaitez, et on ne va pas parler du PSG parce que je n'ai rien à leur souhaiter pour l'instant. Il démarre bien, il démarre bien. Évidemment, je voulais faire un petit tour, je vous souhaiterais après des meilleurs voeux pour ceux qui nous suivent dans le podcast, mais je vais terminer mon tour de plateau. Avec nous également, Nicolas Puravo. Comment ça va Nico, qui n'est pas dans la boutique aujourd'hui, qui est bien chez lui ? Oui, ça m'arrive d'être chez moi et de me reposer, pas souvent, mais ça m'arrive. J'ai bossé ce matin, moi messieurs, je suis revenu en courant pour être avec vous parce qu'on m'a demandé de venir pour surveiller Yass, parce qu'il y a des mecs qui s'inquiètent. Donc ils m'ont dit, Nico, vas-y, t'es le seul qui peut éventuellement le calmer si ça se passe mal. Donc je suis là pour ça aujourd'hui, je ne vais pas trop parler non plus, mais je suis juste là pour lancer des messages d'alerte. Dès qu'Yassine est un peu trop rouge, je n'ai pas de grands gestes. Meilleur voeux à Yassine et meilleur voeux à toi aussi, Nico, également. Bonne année 2023. Ouais, bonjour à tout le monde, évidemment. Bonne année et la santé surtout. Effectivement, la santé le plus important. Clément Perniat, pour terminer la bande, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été là sur le podcast, mais il est aujourd'hui pour ce début d'année 2023. Il nous fait un beau cadeau, Clément. Bonne année à toi aussi. Comment ça va, Clément ? Salut à tous, à meilleurs voeux aussi, ça va très bien. Tout se passe bien. J'ai passé un mois en Argentine, donc je suis revenu hier. Je suis très content d'être avec vous. Bon, ça va, là, tu n'as pas le meuble de l'Argentine, tu as un polo du PSG quand même. Oui, bien sûr. Non, en chambre, évidemment, c'est une private joke parce que Clément a regardé beaucoup de matchs de l'Argentine pendant la Coupe du Monde au Volver, restaurant adoré des Sud-Américains du Paris Saint-Germain. Clément, tu peux nous le confirmer ? Oui, oui, oui. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Je crois qu'on avait reçu Carlos une fois, donc voilà. Voilà, effectivement. Mais Clément, aujourd'hui, il est déçu comme nous tous après cette belle débat du Paris Saint-Germain qui s'est fait battre 3 butins par lance. Et donc, avant de démarrer le podcast, je voulais vous souhaiter, comme Yacine l'a fait en intro, une très belle année 2023 à tous. Voilà, on espère qu'on va réussir à encore améliorer le podcast. Vous avez vu, on fait pas mal de changements pour essayer de vous améliorer la qualité de nos comptes rendus, de nos analyses sur le Paris Saint-Germain avec cette application narrative qu'on utilise depuis un petit moment maintenant et qui nous développe, qui aide à nous développer et qui apporte un confort un peu plus visuel avec des stats, des photos. Et vous voyez également en dessous de nos écrans, notre compte Twitter, etc. Donc voilà, on essaie d'améliorer le podcast. On est très heureux que vous soyez toujours aussi nombreux à nous suivre à chaque fois pour chaque podcast du Orge Capital. On passe évidemment le bonjour et une très belle année à Mousse qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Malheureusement, il y a une petite grippe. Donc voilà, il est absent Mousse et on lui souhaite un bon rétablissement. Une très belle année 2023, donc il commence mal pour lui malheureusement. C'est un peu le cas de tout le monde, la grippe. Donc voilà, on lui souhaite qu'il se rétablisse rapidement et qu'il revienne avec nous. Et on souhaite également une bonne année à tous ceux qui ont participé dans le podcast en 2022 qui sera avec nous dans le podcast en 2023 pour débriefer les matchs du Paris Saint-Germain. Allez, on n'attend pas plus. On rentre dans le débrief de ce match avec donc les Parisiens qui n'ont pas tenu le choc hier. Manger par l'envie, le pressing, la vivacité des Lançois. Ils ont chuté lourdement à Bollert lors de la 17e journée de Ligue 1. Défait 3-1 les hommes de Galtier avec une ouverture du score de Frankowski. Égalisation des Kittiquets. On a eu deux buts en à peine 8 minutes de jeu. Le match avait très bien démarré avant que Loïs Openda ne marque le but du 2-1. Et Alexis Claude-Maurice, le but du 3-1 qui a scellé définitivement la victoire des Lançois qui mettent fin d'ailleurs à la série de 32 matchs sans défaite du Paris Saint-Germain qui est entamée depuis mars dernier. Et donc fin de l'invincibilité du Paris Saint-Germain. Cette saison, sacrée queule de bois au lendemain, donc le nouvel an pour les Parisiens. Et ça se resserre au niveau du classement parce que c'est ça la première info quand même de cette défaite face à Lens. Paris qui n'a plus désormais que 4 points d'avance pour donc son d'enfin Lançois qui a fait une très belle opération hier en revenant donc à 4 petits points du Paris Saint-Germain. Et ça sera notre dernier débat dans le podcast à savoir est-ce que Lens peut tenir la dragée haute au Paris Saint-Germain et possiblement raffaire le titre comme l'a fait Montpellier ou Lille ces dernières années. On va parler donc de ce match en débrief. On va parler des compositions peut-être pour démarrer. Je pense qu'elles vont apparaître à l'écran. On les a préparées. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Il y a un problème là, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y. C'est pas grave. C'est pas grave. On va les donner comme ça. Donc Paris qui s'est aligné, Yacine, en 4-4-2 Los Angeles. Il y avait pas mal d'absorces évidemment avec la suspension de Neymar, avec Messi qui ne va revenir qu'à partir de demain après avoir bien célébré l'habitant en Coupe du Monde-Argentine. Moukiele à droite, Hakimi à gauche. C'est une première depuis qu'il est arrivé en l'absence de Bernat qui est toujours blessé et Nuno Mendes également. Alors il y avait Bichabu face à Strasbourg là pour ce duel Hakimi, pour ce choc que Galtier avait privilégié Hakimi. Un milieu de terrain en 4-4-2 Los Angeles avec Ruiz, Danilo, Verratti et Carlos Soler en numéro 10. C'est équitiqué Mbappé. Yacine, on parle des complots aussi. Mais au-delà de cette composition aussi, Paris clairement s'est fait manger par l'envie, l'intensité et la tactique imposée par Pancazi. Oui, mais le problème c'est qu'il y a plein de problèmes en fait. Déjà dans la compo de départ, il y a Danilo qui n'a pas joué depuis le premier match de la Coupe du Monde avec le Portugal que tu relances dans un match où tu sais qu'il va y avoir de l'intensité, où tu sais qu'il va falloir courir. Et en plus, tu envoies le message de je mets Danilo parce qu'il faut de l'impact, il faut de la taille, il faut du muscle, il faut du poids. Mais bon, je veux dire déjà, ce choix, il est très étrange. La deuxième chose, c'est que tu as inversé Ramos et Marquinhos. On le sait, Ramos, il est déjà mieux à gauche. Marquinhos, il est mieux à droite. Il joue comme ça depuis le début de saison et tu décides de les inverser. Bon, étrange. On a plus de les compositions, elles apparaissent. Oui, voilà. Ça fonctionne. Ensuite, donc Danilo, Marquinhos et Ramos qui ont changé de poste. Tu as Hakimi, que tu tentes pour la première fois à gauche. Tu as Verratti, qui n'a plus joué en relayeur depuis le début de saison, que tu enlèves de devant la défense. Contre une équipe qui fait du pressing et tu sais que c'est ton seul joueur qui est capable de te sortir des pressings. Et donc, tu n'as pas Neymar, tu relances Solaire en numéro 10. Galtier a expliqué longtemps en début de saison qu'il y avait des choix quand il y avait des absents. Il n'aimait pas trop toucher, c'est-à-dire que Ruiz restait côté droit pour ne changer qu'un ou deux joueurs. Là, tu as plein de changements de poste contre la meilleure équipe collectivement de Ligue 1. Mais déjà, je n'ai pas compris où est-ce qu'il voulait en venir avec Galtier. Et dans le début de match, tu l'as vu, parce que même le but, c'est un peu un miracle, parce que le but, déjà, il ne doit pas être validé. Il faut être honnête. Et ensuite, tu te fais bouffer dans tous les compartiments du jeu, dans les transitions, alors que tu savais que c'était le point fort. En fait, je me demande, qu'est-ce qu'ils ont préparé ? Puisque, en fait, l'Anse, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux, dans l'intensité, dans les transitions, dans l'impact. Mais tu as préparé quoi, en fait ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as voulu faire ? Donc, voilà. Et dans la continuité, on y reviendra dans le détail. Mais à la pause, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement de système. Il n'y a pas de changement de joueur. En fait, moi, je veux bien qu'on m'explique plein de choses. Mais je crois qu'à un moment donné, on va ouvrir les yeux. Malheureusement, j'aurais préféré ne pas le faire le 1er janvier. Mais en début de saison, j'avais dit, attention Galtier, les compos, attention Galtier, le discours, il est bien beau, super. On est tous en train de s'extasier. Mais maintenant, on va voir sur le terrain. Mais finalement, on n'a rien du tout. Et en fait, on a juste une équipe qui est à l'image des trois dernières années et des deux avec Messi. En fait, s'il vous plaît, devant, sauvez-nous. Essayez d'être en forme. Parce qu'en fait, collectivement, on n'a rien. Et cette équipe, quand il y a des absents, le collectif, il n'est pas capable de reprendre la main parce qu'il n'y a pas de collectif. Voilà. Pour poursuivre dans ce que dit Yacine, Clément, je vais donner la réaction de Christophe Galtier qui a paru très agacé hier au micro de Prime Video, donc au frère de Prime Video à la fin du match. Il a dit, Clément, j'ai eu du mal à reconnaître mon équipe ce soir. On s'est liquifié au fur et à mesure que le match avançait. On leur a donné beaucoup d'espace. On les a joués à l'opposé de ce que l'on devait faire. On a subi leur pressing, beaucoup de déchets techniques. Il a manqué beaucoup de cohésion. C'est quand même des mots assez forts. On peut reconnaître quelque chose à Galtier. Il y aura beaucoup de choses à dire sur ses choix tactiques, sa composition de départ. Mais sur ses discours d'après-match, ses analyses, je pense qu'il fait la bonne analyse en disant qu'il a manqué beaucoup de choses et notamment beaucoup de cohésion. Et d'ailleurs, il fait la bonne analyse. C'est pour ça qu'il a fait des changements très tôt dans la rencontre. C'est ironique ce que tu dis, j'imagine. Mais ses premiers changements... On en parlera après parce qu'on a un focus sur Galtier après. Mais ses premiers changements intermènent à la 58e. Par rapport à ce qu'il fait d'habitude, c'est plutôt tôt, Yacine. Tu dis que son constat est juste. À une exception près, c'est qu'il dit qu'il n'a pas reconnu son équipe. Mais nous, on l'a reconnu, son équipe. Ça fait plusieurs fois qu'on voit ce qui s'est passé hier. Et franchement, moi, je pense que je suis un peu moins déçu que vous parce que je m'attendais vraiment à ce que le PSG ne gagne pas à Lens. Déjà parce que j'ai le souvenir de la rencontre de la saison passée qui avait été dramatique. Et en soi, il n'y a pas eu une évolution non plus exceptionnelle du PSG depuis un an. Alors que Lens, un super jeu depuis le début de saison. Donc, je ne m'attendais pas à ce que le PSG gagne, surtout compte tenu du match contre Strasbourg il y a trois jours. Je m'attendais encore moins à ce que le PSG gagne compte tenu des absents. Donc, en fait, moi, je m'attendais à ce que le PSG soit chahuté. Après, ce qui est plus alarmant, je trouve, c'est les défaillances individuelles. Sans rentrer encore pour l'instant dans les cas précis, on a quand même des joueurs qui sont en faillite totale. Et ça met en exergue le fait que, ce que Yacine a dit, quand il te manque un ou deux joueurs, tu ne peux pas te reposer sur ton collectif. C'est hyper angoissant, c'est hyper alarmant. Ça l'est d'autant plus quand tu es devant le match, quand tu vois que dès qu'on a le ballon, on cherche Mbappé. Moi, tu te dis, putain, c'est flippant parce qu'en fait, si le gars n'est pas là ou s'il te manque des joueurs, tu es décoincé. Et moi, ce qui m'a encore plus alarmé hier, c'est que les deux moins mauvais, entre guillemets, c'est Hakimi et Mbappé. Je n'ai pas toutes les prestations en tête, mais j'ai l'impression que c'est Hakimi et Mbappé qui m'ont le moins fait peur hier. Et c'est les deux qui reviennent du mondial et qu'ils sont censés être un peu plus empruntés physiquement. C'est-à-dire que les autres, ils ont fait quoi pendant un mois ? Ils se sont entraînés, ils ont été boire des coups, ils ne sont pas revenus parce que Lens, ils n'avaient aucun joueur à la Coupe du Monde, il me semble. Et les mecs, ils ont tous été à fond à 200% hier. Nous, les mecs qui n'étaient pas au mondial, je pense à Verratti, à Ruiz, à Ramos. Il y avait Frankowski qui était avec la Pologne. Oui, oui, non, mais je veux dire, ils sont revenus assez vite. Oui, oui. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même assez inquiétant sur le constat. Tu te dis, mais les mecs, en fait, ils ont perdu un mois. Alors qu'ailleurs, ça a bossé, ça s'est entretenu, ça a bossé tactiquement, visiblement, parce que je pense qu'on parlera de Lens, mais ce qui est exceptionnel chez eux, c'est qu'à chaque centre ou à chaque situation, ils sont 4, 5, 6 dans la surface. Et nous, on n'avait pas... Georges Galtier, il n'avait pas prévu ça. Il ne sait pas que Lens, nous, on le voit à chaque match, Lens, ils font toujours ça. Mais bon, nous, on n'était pas prêts apparemment. Donc, voilà. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Paris gagne à Lens. Après, voilà. C'est à l'image des derniers matchs du PSG. Et puis, de toute façon, l'échéance de ce club, c'est la Ligue des champions. On sait tous qu'en Ligue des champions, Neymar, Messi et Mbappé seront là. A priori, on aura des matchs différents. Mais bon, on est condamné à se faire chier en Ligue 1 comme ça parce qu'on est dépendant d'un trio qui n'était pas là hier. Pour poursuivre ce que dit Clément, Nico, c'est vrai qu'au-delà de perdre pour le PSG et de mettre fin à cette série d'invincibilité, bon, voilà, il y a perdre. C'est la manière de perdre qui pose problème parce que faire un match nul ou une défaite, si Paris a tout donné, si Paris a essayé, bon, à la limite, perdre contre ce lance-là qui est impressionnant au début de saison, je ne dis pas que ça serait normal, mais ça pourrait se comprendre. Mais là, Nico, c'est le fait du manque de réaction. Alors, il y a une réaction dans les dix premières minutes avec l'égalisation des tickets, mais après, ils se sont fait manger de A à Z dans l'intensité, dans le pressing, dans le jeu l'en-soi qui ont été étouffés dans un volaire chaud bouillant et qui a complètement tétanisé les parisiens, on a l'impression, Nico. Non, pas tétanisé, juste, ils s'en foutaient, je pense. Non, mais on dirait que vous découvrez les chocs de Ligue 1 avec le PSG, mais ils s'en foutent, les mecs. Vous ne cherchez pas ailleurs. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Sur l'engagement, vous dites des choses très, très intelligentes, très pertinentes, mais vous oubliez de dire l'essentiel, c'est qu'ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'aller faire un match à Lens le 1er janvier, les mecs ? Ils ont sept points d'avance en Ligue 1 en jouant franchement de manière très moyenne. Ils viennent de passer, pour certains, moi, la Coupe du Monde. Les autres, ils ont eu des vacances, ils sont en phase de reprise. Ils savent qu'ils vont à Châteauroux dans cinq jours. Je pense que l'objectif pour certains, c'est de se prendre un carton jaune pour être suspendu, pour ne pas se coltiner un déplacement dans la Creuse, ou d'ailleurs, c'est pas la Creuse, dans le Berry, excusez-moi. Et hier, ils n'en ont juste rien à foutre du match. Tu as une équipe de Lens qui joue à un sommet de Ligue 1 parce que les mecs, ils sont ultra motivés, parce que c'est le PSG en face, parce qu'il y a le public, parce qu'ils ont envie de se faire mal et de se salir. Et puis, tu as des mecs, ils sont juste là, ils venaient... Il y en a certains, je me demande s'ils ne sont même pas allés directement de leur soirée réveillon jusqu'au stade, ils n'avaient pas directement rendez-vous là-bas, si tu veux. Donc, à l'arrivée, évidemment que tu te fais bouger. Évidemment. Donc, tout ce qu'on va dire aujourd'hui, en plus, ce sera complètement obsolète dans un mois, parce que cette équipe-là contre le Bayern, ce ne sera pas la même. Et vous aurez beau me dire, on ne prépare pas bien le Bayern, ouais, peut-être que dans le rythme, dans l'intensité, ce serait bien d'avoir des gros matchs toutes les semaines. N'empêche que le PSG qu'on a vu hier, ce ne sera évidemment pas le PSG qu'on verra le 14 février. Donc, moi, je pense que c'est essentiellement dans la tête. Voilà. Je pense que mentalement, cette équipe, elle n'aime pas souffrir, elle n'aime pas se dépouiller. La Ligue 1 ne l'intéresse absolument pas. Et puis, en plus de ça, on en parlera. Et effectivement, il y a quand même pas mal de dingueries sur ce qu'on a vu hier, dans la compo, dans les attitudes, dans le plan tactique mis en place par Galtier. J'ai vu la fête de matchs. Là, par contre, il y a une erreur. Vous avez mis Solaire et Ruiz. Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils aient joué hier. Déjà, à vérifier. Mais voilà, Clément a dit un truc marrant. Il dit, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir depuis quelques temps. Mais en fait, c'est même plus que quelques temps, Clément. Ça fait depuis 2017 qu'on voit cette équipe. Il n'y a rien de nouveau. Depuis qu'Ibra s'est barré, depuis qu'on a tout misé sur les deux, trois stars de devant, cette équipe-là, on l'a vu combien de fois ? On se foutait de la gueule de Pochettino. Mais hier, c'était un hommage à Pochettino. Rien d'autre. C'était le PSG de Pochettino hier dans toute sa splendeur. À savoir, pas de collectif. On donne le ballon au mec de devant qui est capable de faire la différence et puis démerdez-vous. En plus, avec Galtier, quelques petites dingueries dans la compo et puis cet axe défensif dont il faudra effectivement qu'on parle aujourd'hui parce que Ramos-Marquinhos, franchement, ça commence à être très rigolo. On va en parler justement après dans l'animation défensive. Juste avant que je te laisse parler, Yacine, je veux dire bonjour à tous ceux qui sont dans le chat avec nous et qui interagissent depuis tout à l'heure. Paul Bismuth, Auxir, Crime, XXX, qui dit l'équipe me démoralise. Il n'y a rien. Juan Bernardo, XVII, Lama Le Chat, je vous passe le bonjour à toutes et à tous. Continuez à réagir. Je vous donnerai quelques lignes de vos réactions à l'antenne. Tyson Bétrez qui dit Sarabia, on l'a perdu, c'est fini. Soler, est-ce qu'il a signé au PSG ? On en parlera tout à l'heure aussi. On fera un peu plus sur Carlos Soler. Je lis les commentaires en direct. Olive, Brasil117, qui nous dit Faites-nous croire que les gars n'ont pas picolé et bouffé comme des saligos la veille. Puisqu'évidemment, la fête du Nouvel An c'était juste la veille du match face à l'ancière. Thug Dubourg qui nous dit le pire, c'est que Galtier et Compros avaient un plan pour la pré-Coupe du Monde. Donc, beaucoup de réactions qui rejoignent ce que vous dites depuis tout à l'heure sur ce début, ce débrief du match. Yacine, est-ce que tu veux continuer sur ce que disait Nico ? J'ai une petite tête d'ailleurs à Nico en parler. C'est vrai que Paris a désormais perdu ses trois derniers déplacements chez son Dauphin en Ligue 1. Contre Lyon en janvier 2018, ils avaient perdu 2-1 les Parisiens. à Lille en avril 2019, ils avaient perdu 5-1, on s'en rappelle. Et donc hier sur la pelouse de Volert, ils ont souvent du mal face à leur Dauphin, Yacine. Ils ont du mal dès qu'il y a une équipe qui a envie de jouer un peu contre eux, qui leur rentre dedans et qu'ils sont en mode Ligue 1 et qu'ils n'ont pas envie d'aller se faire mal. Mais en fait, je suis d'accord avec Nico, c'est vrai, tout ce qu'il dit sur ils s'en foutent, etc. Mais moi, ce qui me dérange, c'est en fait, ça veut dire que nous, on est condamnés à juste se dire, bon ben, le championnat, alors une année sur trois et une équipe surprise qui va venir te prendre l'équipe et puis le reste du temps, on va se faire chier et puis on va espérer à un moment donné qu'en Ligue des champions, on a envie de se faire mal. On n'a pas le droit de vivre des bons matchs, on n'a pas le droit d'avoir un collectif, on n'a pas le droit d'avoir une équipe qui répond quand elle se fait bouger. Et moi, je suis d'accord avec Nico quand il dit ouais, vous êtes naïf et c'est vrai parce que moi, j'espère toujours. Mais moi, ça commence à me faire chier sérieusement. Voilà, je vais essayer de rester poli mais moi, ça me gave de voir ces mecs-là et je vais même inclure tous les supporters aujourd'hui qui t'expliquent ouais mais vas-y dès qu'il y a une défaite vas-y on est premier, on a vaincu, on est qualifié en Ligue des champions ouais mais vous n'êtes jamais content ? Bah ouais, je ne suis jamais content. Moi, je ne suis pas content quand je vois une équipe qui se fout de ta gueule, quand je vois une équipe qui ne peut pas faire trois passes, quand je vois qu'on nous parle du recrutement parce qu'il va falloir ouvrir avec le dossier Galtier, évidemment le dossier Campos parce que ça commence à me gaver. Voilà, et moi, quand je vois tous ces comptes de ah ouais mais vas-y il faut être derrière l'équipe mais j'ai envie d'être derrière personne. Non mais c'est ce qu'il mérite à un moment donné, moi je veux bien qu'on m'explique que Neymar, que Mbappé, que ceci, que cela, hier j'ai vu, on m'a expliqué, moi ça fait six mois, un an, deux ans, qu'on m'explique qu'il y a un Mbappé il a besoin de personne, voilà, qui peut tout faire tout seul. On a vu hier, quand j'explique que le contenu à un moment donné, il faut l'analyser, quand j'explique qu'on ne peut pas être que sur des chiffres et des stats, quand j'explique que Mbappé il a des stats, mais à un moment donné il y a quand même des ballons qui arrivent. On m'explique que je suis un tocard, que je ne connais rien au foot, que je dois me mettre à genoux devant Mbappé parce qu'il fait tout tout seul. Mais on a vu hier, donc à un moment donné ça me saoule, voilà, ça me saoule, ça me saoule de voir une équipe qui a zéro collectif. Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement à part des taureaux ? Voilà, à quoi servent les taureaux ? Je répète ce que j'ai dit avec Pochettino, arrêter de donner à un entraîneur, donner 1500 balles à un mec qui va ramener les maillots puisque de toute façon l'équipe elle est connue, puisque de toute façon l'entraînement ça ne fait rien, donner 1500 balles à un mec qui est heureux d'être là, qui prend du plaisir et puis l'équipe de toute façon ce sera la même. Voilà, moi j'en ai marre qu'on se foute de nous. Ah c'était la fin, ah putain je ne sais jamais. Je n'ai pas envie de continuer parce que sinon je vais déraper. J'adore, j'adore quand Gassine commence à s'énerver, je ne sais jamais où la ponctue arrive, donc des fois je le laisse pour ne pas le couper dans son analyse un peu énervée mais des fois ça tombe comme ça, bim. Non mais on a bien compris le message, Gassine m'a compris, non mais évidemment que je vous laisse dire ce que vous voulez sur le podcast mais voilà, si je peux faire le modérateur en direct pour éviter trop d'insultes et qu'on se fasse bannir de Twitch, j'ai ce rôle-là en vrai dire. Mais qu'il se fasse bouger un peu, voilà, qu'il se fasse bouger et qu'on arrête le confort, le confort ils l'ont grâce aux dirigeants mais ils l'ont aussi grâce aux supporters. Il y a Yon et Sénaro que vous connaissez bien qui a fait le podcast avec nous dernièrement qui dit Yassine, tes vacances au Qatar avec Nico, t'en fais du bien, tu craches un peu trop dans la soupe par contre maintenant. Parce que évidemment ça a été du travail de joke entre Nico et Yassine qui ont fait croire aux gens sur Twitter qu'ils étaient partis au Qatar pour couvrir la Coupe du Monde payée par l'estrée du Qatar et de Doha voilà mais évidemment c'était ce que dit Yon c'est ironique que les mecs ne commencent pas à l'attaquer en lui disant il ne crache pas dans la soupe c'est ironique. Non mais effectivement il rigole Yon et on lui passe le bonjour on lui souhaite à lui aussi une très belle année 2023 on espère qu'il reviendra avec nous sur le podcast rapidement. Oui ? Pour répondre sur ce que tu dis Yassine en fait ce côté sénateur du championnat moi je pense que la conséquence de la Ligue 1 et de la suprématie du PSG en termes budgétaires et qui a écrasé toute la concurrence ça c'est quand même un état de fait qu'on ne peut pas nier la conséquence elle est là je trouve plus que sur le fait de dire il n'y a pas assez de concurrence et donc on ne prépare pas bien la Ligue des Champions moi ça je n'y crois pas parce qu'on a déjà vu le PSG en Ligue des Champions des matchs énormes il y a le côté mental après qui intervient mais ça je crois que c'est un autre aspect par contre je crois qu'effectivement la conséquence directe de cette Ligue 1 écrasée par le PSG c'est qu'effectivement on est condamné à s'emmerder parce que les mecs le savent ils n'ont pas besoin de se déplier alors la déception c'est qu'en début de saison on a eu 2-3 matchs où on s'est dit tiens Galtier un souffle nouveau et les mecs ont envie de se cavaler le match à Lille on avait tous adoré mais en fait on s'est vite rendu compte que tout ça c'était vraiment ça peut pas s'affaire sur la durée parce que c'est c'est des mecs qui ont ça en eux et ça je sais pas comment tu peux aujourd'hui le supprimer le corriger c'est qu'il y a une telle marge en championnat il y a tellement de facilité il y a tellement de différence pour gagner 95% de tes matchs que les 2-3 matchs où tu dois effectivement te mettre en mode combat t'es pas prêt à le faire parce que t'es un peu surpris et puis en fait surtout t'as pas envie je le redis tu n'as pas envie ça change quoi franchement la défaite hier ils ont 4 points d'avance ils vont reprendre tranquillement leur match en avant et c'est une saison qui va encore se finir avec 10 points 15 points d'avance donc elle est là je crois effectivement la conséquence c'est que nous en tant qu'amoureux du foot on a envie de voir une équipe produire quelque chose toutes les semaines et effectivement la frustration est là c'est que moi je vous le dis le match d'hier je l'ai regardé d'un oeil je n'étais même pas ça ne m'intéressait même pas plus que ça parce que j'ai vu comment ils étaient j'ai vu comment ça allait se passer moi je ne suis même pas énervé après un match comme ça ça me fait rigoler ça me fait rigoler parce qu'ils réussissent à nous transmettre ce côté on s'en fout de la Ligue 1 et moi honnêtement la Ligue 1 hier je me disais mais putain le mondial c'était sympa ça m'a manqué hier la coupe du monde en plus avec Yacine on était au soleil c'était cool mais ça m'a vraiment manqué hier vraiment pour continuer dans les réactions et je te donne la parole Clément après on passera pour Galicier qui a perdu cette bataille tactique face à Francaise Ron Bernardo 17 qui dit je suis d'accord avec Yacine certains supporters se contentent de la médiocrité de certains ajouteurs alors qu'on pourrait dominer l'Europe avoir des exigences comme un Barça un Bayern etc mais non tout le monde se contente de ça voilà il y a Moules je vois qui est dans le podcast qui est dans le chat Twitch et qui remercie les gens qui lui souhaitent des messages de bon rétablissement à sa grippe on espère Moules évidemment parce que t'es pareil en début de podcast que tu reviendras rapidement dans le prochain podcast Clément est-ce que tu vas dire quelque chose ou est-ce qu'on ne peut pas dire Galicier vas-y non j'aimerais je suis d'accord avec Nico sur la fin quand il dit qu'ils nous ont transmis une forme de lassitude une forme de je m'en foutisme de la Ligue 1 mais j'aimerais juste rebondir sur ce qu'il a dit dans le sens où de toute façon ils n'en ont rien à foutre ça fait 3 ans que ça dure 4 ans que ça dure moi je trouve que c'est particulièrement le cas à l'extérieur en fait au-delà du fait qu'ils ne soient pas intéressés peut-être par la Ligue 1 et je pense qu'on oui d'une certaine manière on est naïf il y a une vraie faiblesse de cette équipe quand elle est chahutée à l'extérieur moi je pense que ce match-là hier à domicile tu peux le gagner parce que le PSG des matchs comme ça à domicile comme contre Strasbourg ils finissent par les gagner à l'arrache sur un péneau ou un exploit individuel mais en fait quand tu regardes quand tu parlais des dauphins tout à l'heure c'est parce qu'à chaque fois c'est à l'extérieur et en Ligue des Champions quand on perd c'est à l'extérieur et en fait cette équipe ne sait pas jouer quand elle est chahutée sur une autre pelouse donc je pense que ça c'est un vrai truc et je ne sais pas ce qu'ils font parce que tous les entraîneurs quand ils arrivent ils ont cette donnée ils voient ça ils voient que le PSG les 2-3 matchs qui perdent dans la saison c'est à Lyon à Lens à Lille peut-être mais en fait il n'y en a aucun qui bosse sur le sujet on avait parlé peut-être d'un psy à une époque on s'est dit peut-être que ce groupe en avait besoin je ne sais pas ce dont ils ont besoin mais en tout cas ils ont besoin de travailler sur cette donnée-là parce qu'au parc ces matchs-là ils les gagnent mais par contre c'est une équipe qui en Ligue des Champions et en Championnat quand elle est chahutée et bien elle perd après pour revenir sur la prestation d'hier ce qui est aussi terrible et ça rejoint un peu ce que je viens de dire c'est qu'en fait tu n'as pas de groupe en fait tu as des joueurs ils sont perdus et je pense qu'on y viendra mais comment tu peux sur quoi travaille le coach sur quoi travaille le staff en plus Galtier il l'a évoqué en début de saison quand il dit il faudra un turnover il faudra concerner tout le monde il voulait un groupe réduit je me rappelle j'étais à la conférence de presse on y était ensemble Hugo il disait je veux un groupe réduit pour justement que tout le monde soit concerné mais en fait les mecs qui sont censés être concernés ils sont perdus ils sont perdus ils ne sont plus dans l'équipe ils n'ont plus la tête au club et comment c'est possible à quel moment tu les as perdus qu'est-ce que tu as fait pour que ces mecs-là ne soient plus là pourquoi un mec qui rayonne au sporting l'année dernière il a la tête dans les chaussures il ne sait plus faire un saut Yacine l'a très bien dit hier il ne fait pas de gainage le mec parce qu'il n'a aucune détente comment un Carlos Soler peut être un très bon joueur au FC Valence peut perdre confiance il y a des mecs je te dis mais ils sont disparus et là tu remets et je pense qu'on pourra passer à Galtier là tu remets en question le coach et le staff parce que ces données-là tu les as quand tu arrives au PSG tu travailles tu es en binôme avec Campos tu regardes tu fais un point sur ce qui a fonctionné ou pas fonctionné dans cette équipe les années précédentes ça c'est l'élément central l'élément central c'est le groupe les fragilités le mental qu'est-ce que tu fais pourquoi tu les perds sur quoi tu as travaillé pendant un mois avec les mecs qui ne jouaient pas que tu es censé remobiliser reconcerné pour rejouer dans cette deuxième partie de saison alors qu'ils auront un rôle plus important à jouer avec la Ligue des Champions et bien non et moi pour moi au-delà de la dimension tactique je pense qu'on va y venir c'est vraiment la dimension psychologique et mentale en fait tu n'arrives pas à faire passer à ce groupe un cap pour concerner tout le monde pour être comme l'a dit le chatteur tout à l'heure au niveau du Real au niveau du Bayern concerné en championnat en Coupe du Roi en Coupe Nationale en Ligue des Champions et ça c'est vraiment la grosse défaillance selon moi du staff Très intéressant ce que tu dis Clément parce que ça ouvre clairement le débat Yacine sur Galtier que je l'ai évoqué après avoir fait ce débrief général du match rentrons dans les détails on va dire dans les focus on n'a pas compris ses choix hier et t'en parlais d'ailleurs à Yacine en intro notamment le fait de titulariser par exemple Daniel au milieu qui n'a pas joué depuis plus d'un mois et surtout qui est un défenseur cette saison on l'a beaucoup vu jouer dans la défense à 3 ou même dans une défense à 4 mais voilà pas à ce poste de milieu de terrain pris dans un tourbillon comme ça dans une ambiance à polaire qui avait autant d'intensité mise par les lanceois et hier clairement Christophe Galtier Yacine il a perdu sa bataille tactique face à Franckès qui a parfaitement négocié son match qui a vécu d'ailleurs son centième match sur le balançois Franckès et qui encore une fois a eu une belle communion avec ses supporters à l'en soit mais dans le pressing les sorties de balles les déplacements les joueurs l'intensité il a eu raison Franckès il a eu bon sur toute la ligne par rapport à Galtier hier mais Galtier il a déjà gagné un match tactiquement en fait c'est ça le truc c'est que moi j'avais prévenu mais on m'a dit toi tu l'aimes pas il est un peu marseillais il est truc machin donc moi de toute façon quand je critique c'est toujours j'aime pas quand je critique Mbappé c'est parce que je l'aime pas parfois je suis raciste même quand je critique Neymar c'est parce que je l'aime pas quand je critique Messi c'est parce que je l'aime pas en fait je vais répéter ce que je dis mille fois j'ai pas à aimer ou pas moi je supporte le PSG et après je vois des choses Galtier quand est-ce qu'il a gagné une batterie tactique je vous signale cette année il y a Monaco qui a posé quelques problèmes au PSG au parc tu les as pas battus tu as joué deux fois à Benfica tu les as pas battus tu joues à Lens tu gagnes pas à un moment donné il n'y a pas de hasard il n'y a pas de tactique il n'y a pas de tactique le problème c'est que tu as des latéraux tu ne sais pas jouer avec eux mais pareil il paraît qu'il ne fallait pas le dire on ne critique pas on gagne des matchs on est invaincu on est premier il ne faut surtout pas le dire les latéraux c'est parce que Messi il vient il se sert des appels il rentre à l'intérieur les latéraux on s'en fout arrête de nous prendre la tête avec les latéraux donc on n'en a rien à foutre Mbappé qui reste côté gauche tout le temps alors que tu joues à deux pointes c'est normal c'est Mbappé il a le droit il n'y a pas de tactique voilà il n'y a rien du tout les sorties de balles les mecs ils ont une façon de sortir le ballon hier il n'y avait pas Verratti il n'y a aucune solution il n'y a personne qui peut improviser il n'y a personne qui peut innover il n'y a rien de préparé sauf sauf le fameux long ballon sur Ruiz qu'on avait déjà vu contre Marseille et comme en plus Ruiz je viendrai après mais il est catastrophique il n'est pas capable de faire un contrôle orienté donc évidemment que le seul ballon que tu as joué long sur Ruiz tes revenus 20 mètres en arrière mais vous ne voyez pas qu'il n'y a rien c'est ça qui est catastrophique il n'y a rien en face il y a une équipe les latéraux ils connaissent leur rôle les joueurs offensifs allez dans les axial droit axial gauche ils connaissent leur rôle chacun joue l'un par rapport à l'autre avec son coéquipier il y a l'appel de balle je vais le mettre après en photo parce que tout ça moi je ne venais pas m'expliquer que Galtier il n'a rien à voir que oui ça se passe au dessus oui à un moment donné les coachs du PSG peuvent rien faire je répète ce que j'ai dit mille fois s'ils viennent juste prendre leur chèque faites pas d'interview faites rien prenez votre chèque et ne nous prenez pas la tête arrêtez de nous raconter de nous parler de football on n'en a rien à foutre prenez votre chèque et c'est tout parce que l'équipe elle est encore alignée sur l'algorithme de l'année dernière là l'action que je viens de mettre en image alors explique Yacine je ne sais plus à quel moment il y a déjà trois en score il y a donc Hakimi Mbappé et Soler c'est ça ? non c'est Hakimi Mbappé et Kittike et Kittike pardon je ne voyais pas bien non mais non mais les mecs j'ai tweeté ils préparaient la chenille pour fêter le nouvel an mais qu'est-ce que c'est non mais qu'est-ce qui se passe là ça non mais il y a une contre-attaque il y a un mec il a le ballon plein axe il y a trois joueurs côté gauche et à la limite je vais dire un truc et tant pis pour les insultes et tout le seul qui comprend à un moment donné ce qui doit se passer c'est Kittike qui fait le geste à Mbappé d'aller dans l'axe et pour essayer de créer un décalage essayer de créer un décalage et qu'il y ait un autre appel et que ça prenne un défenseur et que ça libère de l'espace à gauche ouais les trois alignés non mais non mais là à ce moment-là il n'y a pas le coach le coach il ne pète pas les plombs mais moi devant ma télé je pétais les plombs mais lui il ne dit rien il y a trois mecs alignés les uns derrière les autres qui sont en train de faire la chenille et il n'y a personne qui ne dit rien ça ne choque personne non mais il n'y a rien dans cette équipe il n'y aura que des miracles franchement moi Yassine cette photo elle me choque pour le coup tu dis que ça ne choque personne ah oui moi ça me choque parce que Kittike il est vachement trop loin de Mbappé il ne peut pas lui prendre la taille tu vois par exemple pour le chenille voilà évidemment ça c'est un problème quand tu veux faire la chenille bah voilà mais par contre toi sur cette image Kittike il a compris qu'il fallait aller dans l'axe mais c'est à lui d'y aller pour le coup le truc c'est que je pense moi que Mbappé il peut y aller mais en fait pourquoi je te rejoins à Kittike de le faire parce qu'en fait c'est ce que j'expliquais la semaine dernière Kittike il ne peut pas dire à Mbappé où aller c'est à dire qu'Mbappé il fait et Kittike doit s'adapter donc évidemment que c'est à lui d'être dans l'axe ou d'aller dans l'axe mais dans une action dans un collectif normalement constitué avec des mecs qui ont décidé de ne pas jouer tout seul dans leur coin et faire leur match mais de jouer ensemble évidemment que Mbappé il peut à ce moment là plonger parce que s'il plonge déjà il y a un intervalle très grand entre les deux défenseurs en soi donc il peut recevoir le ballon et en plus s'il plonge il y a automatiquement le défenseur qui va le suivre et donc il va ouvrir pour Kittike mais là là il faut demander à Mbappé de se sacrifier et il n'a pas le temps il ne peut pas se sacrifier il faut qu'il marque des buts bon voilà pour c'est vrai que cette photo est assez parlante hier sur l'animation offensive alors on a un peu sorti du focus Galtier mais voilà parce que c'est parce que c'est le rôle de Galtier de préparer ça tu joues un contre les mecs savent pas les appels qu'il doit faire c'est vrai que Nico on en revient au même problème mais est-ce que Galtier est-ce qu'il est comme les autres entraîneurs parisiens dès qu'il a il lui manque Neymar ou Messi dans l'animation ça devient très compliqué et voilà ça manque de solutions ou en tout cas il n'y a pas de circuit on en parle tout le temps dans tout cas c'est à chaque fois on fait ses débris de prendre pari-pair ou pari en difficulté mais tu te reposes toujours sur tes grands joueurs et tu n'as pas de ressort collectif pour faire autrement Nico alors déjà je vais demander à Yacine de se calmer parce que là je le trouve très très énervé c'est vrai qu'il est tendu l'ami Yacine il parle à coeur ouvert je sais qu'il est très déçu en tout cas frustré par cette défaite en tout cas et on le comprend mais aussi et c'est vrai que attends Hugo juste la défaite je m'en fous d'accord parce que tu peux perdre la manière de perdre voilà exactement c'est ça dont on en plus on parle depuis tout à l'heure c'est au-delà de perdre un match tout le monde peut perdre un match et s'il y a les ingrédients que tu as essayé pas de problème le problème Nico c'est que c'est que la manière et je t'avais posé la question tout à l'heure mais il n'y était pas mais voilà sur le point de vue animation Nico c'est vrai que c'était très très compliqué pour créer même se créer une occasion une situation ouais mais parce que parce qu'encore une fois la base du football c'est de courir c'est de faire des appels c'est de proposer du jeu sans ballon et qu'on a une équipe j'ai l'impression de répéter toujours la même chose mais je ne radote pas mais c'est une équipe de feignasses et quand tu cours pas au football tout est plus compliqué surtout face à une équipe en face qui elle court beaucoup donc c'est tout con mais voilà quand tu as un milieu de terrain qui te fait une passe à deux mètres et puis qui reste assis et statique qui te regarde et qui ne propose rien en échange c'est difficile c'est difficile quand tu as des latéraux qui sont absolument pas qui sont absolument pas dans les prises d'espace ou dans les appels en profondeur tu ne crées pas d'espace quand tu as un mec censé jouer numéro 9 parce qu'on nous explique que cette équipe de lance n'aime pas la profondeur et qu'elle n'aime pas défendre en reculant et que tu as un numéro 9 qui est tout le temps désaxé et qui demande que les ballons en pivot dans les pieds c'est la même chose tu te pénalises toi-même il y a effectivement un côté improvisation quand on les voit jouer où on se demande ce qui a été travaillé à l'entraînement mais moi je reste persuadé que si cette équipe se mettait à courir 50% de plus ce serait beaucoup plus simple et ce manque de mouvement il est souvent rendu moins important parce que tu as des Messi et des Neymar qui eux sans mouvement sont capables justement de te créer du jeu par la passe par les inspirations par le dribble hier quand tu as pris des mecs comme ça tu n'as aucune solution et moi ce qui me frustre un petit peu comme Yacine c'est la défaite franchement je ne sais pas si on devient des vieux et qu'on perd la passion mais franchement la défaite hier ça ne m'a rien fait du tout il y a encore 5 ans mais je ne dormais pas de la nuit je réveillais la famille je tapais tout le monde là hier mais vraiment limite ça m'a fait rire mais on aimerait tous avoir un gros collectif qui est sublimé par des individualités le souci du PSG c'est qu'on a on a juste on a juste des individualités qui masquent la faiblesse d'un collectif voilà et hier en fait tu supprimes deux mecs capables de faire du jeu et de créer des choses il ne se passe plus rien parce que tu as parce que tu as un profil de joueur qui ne va pas parce que tu as une animation qui ne va pas parce que tu as des choix on parlait à Ruiz tout à l'heure j'imagine mais Ruiz à droite d'un milieu en losange tu m'expliques qu'est-ce qu'il fout là je ne pense pas que ce soit son meilleur poste un mec qui ne veut pas jouer avec le pied droit qui se retrouve à droite d'un milieu en losange je ne suis pas coach mais je pense que ce n'est pas forcément le truc le plus intelligent et puis tu as des mecs qui ne jouent pas assez donc quand tu fais appel à eux ils ne sont pas non plus dans le coup mais cette équipe n'a pas de fond de jeu cette équipe n'a pas de circuit de passe cette équipe ne repose que sur ses trois individualités devant je reste persuadé même si j'ai vu quelques messages dans le chat que moi je pense que contre le Bayern on n'aura pas du tout le même PSG qu'on va faire chier le Bayern on est même capable de les éliminer Clément nous disait qu'on était tout le temps bousculé qu'on ne gagnait jamais en Ligue des Champions les derniers gros matchs on a été bousculé on a été gagné au Bayern par exemple à l'extérieur le match au Bayern on est bousculé comme rarement et puis tu as des individualités qui te permettent de gagner donc tu vois il n'y a pas de à Munich tu perds à Munich tu perds à City tu perds à Barcelone tu perds en fait tu perds tout le temps quasiment à l'extérieur tu perds quand tu te fais éliminer effectivement mais je ne pense pas que ce soit qu'une question de domicile ou extérieur c'est juste une question encore une fois qu'ils choisissent leur match et là où c'est frustrant c'est que le Bayern et le Real ils ne sont pas non plus en championnat tous les week-ends à 1000% avec une intensité de dingue il ne faut pas croire ça surtout moi j'ai vu des matchs du Bayern franchement c'est très faible la seule chose c'est que tu as un cadre collectif tu as des certitudes dans le jeu même si tout le monde n'est pas au niveau d'un Manchester City mais tu as quand même des équipes avec un minimum de circuits de passes avec un minimum de plans tactiques qui permettent justement de pallier le manque d'efficacité de certains joueurs les blessures des matchs avec moins d'intensité également le problème du PSG c'est que le PSG ne brille que par ses trois individualités donc du coup quand les trois ne sont pas là ou qu'ils sont moins bons tu ne peux pas t'attendre à voir quelque chose de bien il n'y a rien il ne peut rien se passer en fait et dans les changements hier Clément tu parlais du groupe du fait que les remplaçants n'étaient pas au niveau quand ils jouaient ou en tout cas pas assez concernés Galtier hier dans les choix et on terminera après parce qu'on passera à l'animation défensive après parce que je vois beaucoup de commentaires notamment Nico le type 19 qui nous dit Ramos Martinios on en parle quand on va en parler juste après ne vous inquiétez pas mais pour terminer sur Galtier Clément les changements c'est Sarabia et Vitina qui rentrent à la 58ème minute Zaire Emery à la 73ème et Ismaël Garbi à la 78ème qui bon le pauvre il est jeune mais il s'était plus remarqué en mettant des grosses semelles sur les lanceois qu'offensivement et c'est vrai que même je voyais des commentaires sur Vitina qui disaient on ne reconnait pas le Vitina du début de saison et puis tu en as parlé un peu aussi Clément pour en blober tous les remplaçants Pablo Sarabia on en a déjà parlé avec Cassine dans le présent podcast mais j'aime beaucoup le joueur mais pas au Paris Saint-Germain il faut qu'il parte ailleurs parce que ça ne marchera pas au Paris Saint-Germain et on le voit il n'arrive pas à se rendre dans le collectif on a l'impression que c'est vraiment une pièce rapportée et un élément hors collectif au moins Garbi on l'a vu il a mis deux gros taquets mais au moins on l'a vu parce que les autres on ne les a pas vus Zaire Emery sur un de ses premiers ballons donc il prend le ballon et il dribe un joueur et il est sur le côté il centre moi j'ai bien aimé un petit peu Zaire Emery il a fait un appel en profondeur on n'était pas prêt c'est ça Zaire Emery ? bah oui c'est ça oui voilà t'as raison c'est une critique positive oui je sais mais ça nous a surpris parce qu'on n'a pas l'habitude c'est vrai qu'au moins au moins il a essayé vas-y Clément non mais le problème et Yacine l'a très bien dit dans son papier c'est que déjà les changements arrivent trop tard quand ton équipe elle est défaillante comme ça tu ne fais pas les changements à la 60ème parce qu'après il ne te reste que 25 minutes pour corriger le tir donc déjà c'est trop tard ce qu'il a fait deuxième problème il n'avait pas 36 choix hier on ne va pas se mentir tu regardes le banc du PSG tu fais rentrer qui ? Sarabia, Vitinha oui parce que de toute façon tu n'as personne d'autre et troisième problème et je pense que c'est vraiment le problème principal c'est que je pense qu'il faut se poser la question du niveau réel de certains joueurs je pense qu'on s'est fait enfler sur 2-3 trucs et qui tiquer je suis désolé mais hier il met un but parce qu'il fauche la main du gardien mais il fait quoi du match en fait parce qu'hier c'est l'attaquant on l'attend un peu dans la surface mais en fait le PSG s'auto-saborde en se privant d'une solution qui est les centres parce qu'en fait hier plusieurs fois le PSG se retrouve en position de centre moi j'ai l'image de Mukele et d'Hakimi plusieurs fois qui peuvent centrer mais il n'y a personne et ça tu ne peux pas le travailler parce que tu ne peux pas le travailler le reste de l'année parce que d'habitude c'est Messi, Neymar, Bappé la taque il n'y en a aucun qui est dans l'axe donc en fait les centres déjà le PSG ça n'existe pas tu ne peux pas centrer quand tu es au PSG parce qu'il n'y a personne dans l'axe donc déjà hier Ekichiki il devait apporter un peu ça il ne l'a pas apporté en plus dans son jeu de remise il est catastrophique il a perdu tous ses ballons il se faisait bouger à chaque fois le pauvre il n'a pas aussi le physique qui lui permet d'aller au duel en fait c'est quoi son niveau réel après je parle d'Ekichiki mais je peux parler de Vitinha tu en as parlé Vitinha il est très bon parce qu'il mettait du rythme en début de saison parce que c'est un joueur qui à côté de Verratti a porté un profil on va dire athlétique qui courait qui parcourait milieu qui ne courait pas beaucoup en fait techniquement on se rend compte que peut-être que c'est un peu limité techniquement peut-être qu'il touche trop le ballon avant de faire une passe peut-être que ce n'est pas un krach comme on l'avait prédit Sarabia-Solaire on peut faire une paire mais je pense que c'est très compliqué c'est sûrement des très bons joueurs voire des bons joueurs mais peut-être que psychologiquement ça n'a pas les épaules pour être au PSG et en plus c'est un cercle vicieux plus ça va plus ils sont mauvais enfin plus ça va moins ils jouent plus ils sont bons et plus psychologiquement on les perd donc dans tous les cas ça va être très très compliqué de les rattraper donc le coaching de Galtier oui parce que c'est tardif et en même temps en même temps les niveaux des joueurs ne lui permettent pas de bouleverser cette équipe quand ça ne va pas et là je ne te parle que du secteur offensif parce qu'on va venir à la défense bien sûr et je pense qu'on a des choses à dire aussi donc son coaching hier en fait il n'est pas bon tu mettais Ancelotti à sa place je ne sais pas ce qu'il aurait fait tu vois ce que je veux dire donc c'est compliqué parce qu'on est dans l'animation offensive finalement on en parle un peu plus tout à l'heure donc autant terminer dessus et continuer Yacine et je viendrai voir Nico après parce que sur Equitiquet je l'avais dit de faire très bref lors du dernier podcast pour parler de lui mais ne t'inquiète pas tu vas avoir tout le temps qu'il faut Nico pour nous dire ce que tu as pensé de la prestation d'Equitiquet mais d'abord Yacine et c'est bien ce que disait Clément parce que c'est vrai que je vois le différentiel dans les deux équipes hier nous on n'a personne dans la surface donc pour faire des centres c'est compliqué c'est que des soit des actions qui partent sur un côté ou voilà des Bappé qui prend le ballon qui essayent de tenter sa chance on n'a pas eu vraiment de situation ou de combinaison alors qu'à Lens par exemple sur le premier but parce que c'est intéressant aussi de détailler les buts t'as un centre d'Aïdara côté gauche et t'as Frankowski qui est le piston qui apporte et qui est dans la surface pour mettre ce but et c'est là qu'on voit la différence entre une équipe Jens Sois qui attaque à 4-5-6 et alors qu'au Paris Saint-Germain t'avais 2-3 joueurs offensifs et les milieux qui n'ont pas apporté ce qu'ils devaient faire ou les latéraux ouais mais alors évidemment alors déjà il y a plusieurs choses la première c'est que quand t'as pas de collectif et je vais défendre malgré tout mais ce sera la seule fois du podcast Soler et Ruiz ce sont des joueurs espagnols ils sont formés dans une idée de jeu collectif avec beaucoup de déplacements 1-2 pour le 3ème le joueur qui fait un appel qui libère un espace et le 3ème qui vient à l'intérieur de cet espace s'il n'y a pas ce collectif ce mouvement ce liant en fait c'est des joueurs qui sont perdus c'est pas des joueurs français c'est pas des joueurs formés aux méthodes françaises avec une grosse qualité individuelle qui permet à un moment donné de ne pas t'inscrire dans un collectif voilà eux ce sont des joueurs de collectif donc on l'avait vu rappelez-vous avec Tourelle Sarabia il a fait des très bons matchs au départ parce qu'il y avait une cohérence et quand Tourelle a perdu le fil comme par hasard Sarabia a perdu le fil mais c'est pas un hasard donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est sur Equi Tiquet alors moi je veux bien on va lui taper dessus il n'y a aucun problème parce que pour l'instant ses prestations ne sont pas bonnes mais juste une chose celui qui a décidé de recruter Equi Tiquet et de croire que c'était un numéro 9 à la Lewandowski ou le fameux numéro 9 qui manquait au PSG c'est un incompétent et il doit être licencié sur le champ voilà ça veut dire qu'il n'a pas vu les matchs de Reims Equi Tiquet à Reims ce n'était pas un numéro 9 comme Giroud comme Lewandowski qui va faire la planche qui va être à la finition etc c'est un joueur qui bougeait qui décrochait et qui était sûrement au-dessus de beaucoup de joueurs à Reims et donc qui avait ce pouvoir qui est aujourd'hui dévolu à Mbappé ou à Neymar de pouvoir décrocher dans les espaces qui l'intéressaient lui et le reste devait s'adapter aujourd'hui il ne peut pas le faire parce qu'aujourd'hui il y a des joueurs dans cette zone là alors aujourd'hui il n'y avait pas Neymar hier mais c'est normal que quand c'est Neymar c'est Neymar donc il ne peut pas décrocher dans le cœur du jeu pour venir en appuyer etc il a un rôle très spécifique pour permettre à Mbappé le fameux pivot grand maintenant ce qui est dommageable avec Equi Tiquet c'est que lui-même ne comprend pas son rôle et en plus il veut faire certaines choses qu'il n'est pas capable de faire aujourd'hui quand je dis pas capable je ne dis pas que techniquement il n'est pas capable aujourd'hui avec la confiance qu'il a avec le jeu du PSG voilà il veut montrer moi il y a des prises de balles il y a des gestes qui sont superflus voilà et moi j'ai la naïveté de penser que quand on est dans cet état là et qu'on ne joue pas beaucoup de matchs parce qu'on est un jeune joueur qu'on arrive au PSG on fait d'abord des choses simples d'abord des choses au service du collectif ou des stars et une fois qu'on devient incontournable parce qu'on a su se rendre indispensable parce qu'on est efficace parce que dans certaines phases de jeu on vient de chercher parce que les joueurs commencent à avoir confiance pour moi avec les tickets aujourd'hui il y a aussi des moments où les joueurs ne vont pas le chercher parce qu'ils ne font pas confiance un peu à l'image de ce que j'avais dit il y a deux ans avec Neymar et Bakker il ne lui donne pas le ballon parce qu'il n'a pas confiance et bien là c'est pareil donc c'est à toi d'amener cette confiance mais ça t'a amené cette confiance en essayant de te rendre indispensable au collectif comme l'a dit Clément d'être dans la surface quand les ballons sont sur les côtés et qu'on doit chercher un joueur et ensuite tu passeras à l'étape supérieure en disant ok maintenant je me suis rendu indispensable je peux faire plus je peux faire autre chose je peux me permettre ça mais il y a des étapes à passer et dans un collectif qui n'existe pas et bien tu ne peux pas faire comme tu as envie voilà et donc je répète et ce sera ma conclusion ceux qui veulent en faire un autre joueur il ne fallait pas prendre Equitiqué encore une fois si c'est pour prendre un joueur et lui demander de faire autre chose que ce qu'il a fait avant ou que ses qualités lui permettent tu t'es trompé dans le recrutement et on va venir à la fin au recrutement parce que le recrutement est catastrophique et c'est vrai pour Hugo Equitiqué alors d'ailleurs il y en a beaucoup qui parlaient sur le chat en disant ouais Equitiqué on ne le voit pas dans la surface il n'est pas bon de la tête mais il faut savoir que Hugo Equitiqué ce n'est pas un très bon joueur de tête et d'ailleurs il a reconnu c'est un de ses principaux défauts en tout cas qu'il doit corriger et où il doit progresser dans un domaine où il doit progresser il fait 1m80 il y a une très bonne phrase dans le chat Equitiqué devrait s'inspirer de Benzema dans ses débuts au Real mais voilà c'est exactement ça je ne compare pas Equitiqué à Benzema je suis en train de dire que dans l'idée de jeu ok je ne suis que Benzema à ce moment là je vais me mettre au service de Ronaldo et des autres et à l'arrivée on a vu ce que ça a donné on peut comparer effectivement dans le parallèle Mbappé à Cristiano Ronaldo qui a occupé le poste délégué qui voilà aimantait tous les ballons en tout cas tout passait par lui et que Benzema lui était se fonder dans le collectif pour en tout cas jouer au service de Ronaldo pour le mettre dans les meilleures conditions et c'est vrai que Hugo Equitiqué pourrait s'inspirer de ce rôle-là encore une fois Equitiqué il faut être modéré avec lui et on peut le critiquer sur son début de saison qui n'est pas bon mais c'est un joueur qui a 20 ans qui a fait une bonne saison à Reims l'année dernière et une moitié encore parce qu'il a été blessé sur la deuxième partie de saison assez longtemps il a marqué 11 buts l'année dernière avec Reims il me semble 10 ou 11 buts Equitiqué il a marqué 10 buts voilà 10 buts et 3 passes décisibles 24 matchs disputés il faut lui laisser le temps c'est un jeune joueur il a 20 ans il a encore le temps évidemment de s'améliorer je vois il y en a dans le chat qui parle de prêter Equitiqué mais bon tu n'as déjà pas beaucoup de monde offensivement alors si tu te prêtes là tu n'as plus rien je crois que tu ne peux pas être prêté deux fois dans une saison de toute façon oui parce que pour rappeler tu as raison Yacine qui est équitiqué et prêté et tu auras une option d'achat levée si Paris reste en Ligue 1 je crois dans les deux premiers dans les deux premiers une option bidon pour que en tout cas Paris lève l'option d'achat de 45 millions il me semble c'est ça 38 38 pardon Nico puis Rabo c'est à toi sur l'animation offensive parce qu'on en parlait un peu depuis tout à l'heure on passera après à l'animation défensive et je sais que vous l'attendez mais Equitiqué évidemment ce n'est pas le seul responsable même si dans les déplacements pour l'instant il a du mal à se coordonner avec Mbappé et les autres déjà j'aimerais bien que Yacine il arrête de parler de Bakker à chaque fois qu'il y a un joueur à problème au PSG pour le parallèle parce que Bakker n'était pas un problème les amis c'était une solution mais aujourd'hui vous aurez été bien content hier de l'avoir en arrière-gauche c'est un autre débat vous aurez fait du bien quand même Nico je t'aime beaucoup mais là ouais mais je sais vous êtes sous l'influence de Yacine sur ce sujet là je sais que je me basse seul mais ce n'est pas grave non j'aurais préféré Juan Bernat et Equitiqué honnêtement si on est objectif si c'est un jeune du centre de formation qui commence à trouver un petit peu des minutes au sein du PSG on regarderait ça on dirait qu'il y a du boulot mais que c'est bien il joue que c'est encourageant il faut qu'il s'accroche le problème c'est qu'on l'a dit 38 millions d'euros de transfert à P l'été prochain 600 000 euros de salaire mensuel évidemment qu'on a le droit d'être exigeant quand on propose à un joueur ce genre de conditions évidemment qu'on a le droit de dire qu'on attend plus de lui alors je suis d'accord 20 ans il a 6 mois de Ligue 1 derrière lui 10 buts on en a fait un futur krach alors qu'il n'y a rien qui indique que ce soit un futur krach aujourd'hui il le sera peut-être je lui souhaite mais aujourd'hui dans ce qu'il a montré à Reims et de ce qu'il montre depuis le début de saison au PSG Équitique n'a rien d'un krach et je veux même vous dire on a vendu Calimundo parce qu'il fallait rentrer de l'argent dans les caisses parce que c'était une nécessité mais sportivement parlant il était beaucoup plus judicieux d'avoir gardé Calimundo que d'avoir recruté Équitique cette saison ça c'est pas pour eux j'ai milité pour Calimundo non mais tu vois un Calimundo par exemple a déjà une expérience beaucoup plus importante de la Ligue 1 et dans ce rôle de mec que tu fais rentrer le jour où tu as besoin parce que tu as des absences ou des suspendus je pense que Calimundo aujourd'hui il a une avance par exemple sur Équitique en termes d'expérience et en termes de ce qu'il peut t'apporter Équitique après sur son profil ce qui moi me gêne c'est qu'effectivement on sait pas trop comment l'utiliser pour le moment dans cette équipe on sait pas si on lui demande d'être un point de fixation on sait pas si on lui demande de dézoner moi je vois le clone de Mbappé je vois un peu le clone de Mbappé le Mbappé des mauvais soirs c'est à dire qui essaie de faire quelque chose qu'il ne maîtrise pas qui réclame toujours le ballon dans les pieds qui va jamais chercher les espaces et qui à l'arrivée je vais pas les mettre au même niveau évidemment mais voilà une attitude qui fait chier parce qu'en fait ça apporte pas à l'équipe ça te fait pas du bien en fait il est critiqué hier il y avait certains qui disaient il a marqué un but il a marqué un but en défonçant le gardien avant donc il a marqué un but et puis pour le reste il sert à rien honnêtement il sert à rien quand je vois qu'il a 5 dans l'équipe vous avez fait tout à l'heure les notes je sais pas où il les trouve les 5 points parce qu'il marque il marque un but ce qui n'est pas valable si à chaque fois tu défonces les gants du gardien tu marques un but ça va faire des 8-8 les matchs il n'y a pas de soucis mais non il ne t'apporte rien dans le jeu il ne t'apporte rien franchement rien tu penses qu'il fait faute sur Brissamba je ne suis pas d'accord Brissamba il ne capte pas le ballon à terre il n'y a pas besoin d'être à terre il a la balle dans les mains il n'y a pas besoin il n'y a pas de main dessus en plus non non il n'y a même pas de débat Hugo il y a faute mais dans tous les sens je ne comprends même pas comment on n'a pas accepté ce but ça me dépasse je sais que quand le gardien a le ballon avec les deux gants posés dessus normalement mais là c'est quand même assez rapide il met vite son pied en opposition équitiqué Hugo tu dis ça parce que tu as équitiqué sur MPG c'est tout non même pas en plus tu sais j'ai qui moi de Paris hier sur MPG j'ai Verratti qui est Kata j'ai Ramos qui est Kata et j'ai Sarabia qui fait des entrées tonitriantes à chaque fois avec sa tête là parce qu'on parlait des remplaçants on t'en parlait maintenant Clément et je ne sais pas si tu crois que tu as la stat Yassine qui s'est donnée sur Sarabia tu sais qui n'a pas cadré une frappe enfin la tête hier qu'il met dans les gants de Brissamba c'est sa première frappe cadrée de la saison quand même voilà la stat qui apparaît merci à nos confrères de Paris Stade Germain la tête de Sarabia à 2 mètres du but donc qui est aussi un élément important du match Clément parce que si Sarabia met la tête ça fait 3 buts à 2 et donc Paris peut revenir on joue la 75ème minute mais Brissamba fait un très bel arrêt aussi il faut le dire on peut comment ? on peut tirer sur l'ambulance autant qu'on veut mais c'est la faute de qui en fait cette histoire parce que Sarabia ok là on voit tous son niveau on voit tous comment il joue et tout mais qui vous dit que demain Sarabia il signe à Séville ça ne devient pas le meilleur passeur de Liga c'est ce que je disais Clément c'est juste qu'il n'est pas adapté au jeu du Paris Saint-Germain mais ça reste il n'y a pas que ça les gars arrêtez c'est trop facile les mecs quand il rentre le gars déjà il ne cavale pas c'est facile ça c'est tout le temps l'excuse de dire putain le mec on le met à l'écart on l'a perdu il ne joue pas assez de match du coup quand il rentre il ne peut pas être bon moi je ne demande pas à Sarabia de rentrer de dribbler 10 mecs mais putain au moins que les mecs ils se dépouillent ils cavalent les gars ils rentrent ils n'ont même plus envie le mec il rentre il n'a même plus envie de courir ça le fait chier d'être là il se casse à ses vies ça on l'a vu on l'a vu qu'il n'avait pas envie de courir mais la question c'est pourquoi il n'a plus envie de courir pourquoi il ne court plus pourquoi comme l'a dit Jacinta au PSG il a été 6 mois il était super bon je me rappelle c'était Di Maria qui était sur le banc à l'époque c'était Sarabia qui était lié droit et je ne sais plus si Di Maria était blessé ou pas très en forme mais il y avait limite concurrence entre les deux à ce moment là je m'en rappelle très bien pourquoi ce mec là qui est parti après au Sporting il était super bon pourquoi il revient au PSG comme tu dis il court moins il rate tout ce qu'il fait il n'a même plus de frappe on dirait un poussin quand il frappe c'est catastrophique à un moment donné hier il est dans l'angle du but il fait une vieille frappe non mais celle là j'ai eu enlai devant ma télé je me suis dit mais ce n'est pas possible en fait et moi Sarabia je n'ai rien contre lui c'est un mec je suis sûr que c'est un très bon joueur d'ailleurs il est longtemps titulaire en sélection espagnole mais ouais les remplaçants ça sort d'où ça pourquoi ils sont nuls qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement je l'ai déjà dit tout à l'heure mais Gatti avait dit en début de saison je vais concerner tout le monde je veux 16-17 joueurs qui seront tous concernés mais à un moment donné Sarabia en début de saison je ne sais pas si vous vous souvenez en début de saison Sarabia il est titulaire parce que je crois que c'est Mbappé qui est parvenu ou qui est blessé et Sarabia il est super bon on dit c'est le joueur de complément parfait le mec il fait les efforts il compense les noms des efforts défensifs de Messi et de Neymar c'est vraiment le joueur de complément parfait on se demande même si on avait des débats ici si il fallait remettre le trio offensif ou s'il fallait laisser Sarabia plus 2 et au final aujourd'hui on se retrouve avec un joueur on ne sait même pas s'il serait titulaire à Lorient donc c'est quoi je ne sais pas Yassine c'est toi le coach de l'équipe donc ça vient d'où ça et comment c'est possible le simple c'est que un t'as un coach qui ne le fait jamais rentrer parce qu'il y a eu une période où il ne rentrait même plus en jeu donc voilà tu lui dis en gros bon je ne te calcule pas et puis on verra à un moment donné et la deuxième chose c'est que t'as un club qui est juste désolé du terme un paillasson voilà parce que même si Sarabia ne rentre pas 4, 5, 6 matchs mais évidemment qu'au club on doit lui dire mais en fait c'est ok t'as le droit de mal le vivre mais à un moment donné avec ton salaire etc et t'es payé en temps et en heure on n'est pas en Grèce ou t'es payé avec 3 mois de retard etc donc t'es payé en temps et en heure mais fais ton travail donc à un moment donné moi je veux bien il y a le côté humain et il y a le côté professionnel et le côté professionnel encore une fois le discours un groupe un collectif des mecs investis on voit bien que les limites elles sont très vite arrivées ok tu ne les as pas fait jouer et je vais prendre l'exemple que je prends tout le temps avec Origi quand il était à Liverpool Origi quand il qualifie Liverpool en huitième et en quart de finale de la Ligue des Champions le mec ou en demi je crois d'ailleurs même en quart et en demi le mec il a dû jouer trois matchs sur les quatre derniers mois et quand il y a les blessés qui arrivent au moment important et qu'ils rentrent bah t'as un coach ou un club en tout cas qui a réussi à lui faire comprendre que ben ouais il y a des stars devant tu joues pas par contre à un moment donné on risque d'avoir besoin de toi et t'as intérêt à être investi le mec il investit et il marque alors il y a aussi la chance je dis pas le contraire mais quand tu vois ces comportements là bah tu te rends compte que en plus de Galtier qui a fait croire aux joueurs qu'ils allaient avoir du temps de jeu le turnover la coupe du monde et qu'ils en ont pas eu bah t'as un club qui se fait marcher tu es et c'est vrai qu'en plus et puis dans le rôle de Juvok Aurégui Yacine veut y avoir aussi le discours de club je pense qu'il est rassuré au quotidien parce qu'il l'a dit c'était un très bon joueur qui serait sûrement titulaire dans d'autres clubs et qu'évidemment à Liverpool avec les stars il faut pas être prétendre à une phase titulaire mais que quand il fait appel à lui il sait qu'il sera décisif et important parce qu'il sera investi à 100% je pense que ça ira bien quand il rentre il se dit il s'est foutu de ma gueule on m'a dit que j'aurais du temps de jeu avant la coupe du monde mais tu sais moi je vais te dire un truc je répète je fais court parce qu'il faut qu'on passe à la défense mais quand les joueurs il faut pas leur mentir leur dire tu vas avoir du temps de jeu il va y avoir une concurrence Neymar, Messi vont faire la coupe du monde donc je vais pas les faire jouer 90 minutes tous les matchs etc et que les joueurs ne le voient pas tu leur mens regardez encore une fois Ancelotti on va enlever le passage Bayern dans tous les clubs où il est passé les joueurs le respectent les joueurs l'aiment les remplaçant le respect et l'aiment parce qu'Ancelotti il ne ment pas il te dit Zlatan c'est Zlatan quand il avait expliqué à Gamero etc il y a Zlatan donc tu peux me raconter ta vie tu peux faire les meilleures entrées que t'as envie il y a Zlatan c'est au dessus de toi et il jouera toujours maintenant quand j'ai besoin de toi fais ce que t'as à faire bah ouais les mecs ils le vivent mal parce qu'ils ont envie de jouer au foot mais en même temps les choses elles sont claires il y a des statuts quand j'ai besoin de toi tu te donnes à fond c'est tout ce que je te demande le mec te respecte humainement et c'est réglé faut pas mentir aux joueurs leur faire croire qu'il y a de la concurrence quand il n'y en a pas c'est un mensonge et le joueur il te le fait tout le temps payer même s'il a son salaire et que nous de notre côté on se dit bah ouais t'es quand même bien payé pour jouer au foot à un moment donné tu peux pas faire à la gueule mais c'est comme ça et tu crois vraiment Yask qu'ils ont été dire à Sarabia on va te mettre en concurrence avec Mbappé ou avec Messi non mais tu vas jouer bah il va jouer il joue mais non il joue pas Nico il joue pas quand tu regardes les stats de la première partie de saison je crois qu'il y a 8 matchs de suite où comment dire où il rentre même pas il a 12 minutes en 8 matchs mais il rentre pas mais reprends le discours de Galtier il a dit la coupe du monde les matchs tous les 3 jours le gros calendrier il y a des mecs qui vont je vais pas ils vont pas jouer 90 minutes vous allez rentrer vous allez rentrer mais le mec il te fait rentrer à la 89ème à la 92ème c'est pas des entrées ça c'est juste pour tuer le match ou pour faire comment dire applaudir un joueur ah oui il y a une ovation vous voyez je parle pas de concurrence je dis les réactions des gens sur le live tweet il y a Blutch 83 qui nous dit on revient toujours au même problème du Paris Saint-Germain une impossibilité des coachs à faire tourner pour concerner tout le monde par crainte des stars mais oui il y a aussi du gradien ça d'ailleurs Hugo pour rebondir là dessus désolé mais la phrase de Galtier quand il avait dit Mbappé Messier Neymar ils m'ont expliqué que je devais pas les sortir à la 70ème parce que pendant 70 minutes ils ont fait le taf pour user l'adversaire et c'est à ce moment là qu'ils vont être décisifs mais tu vois bien qu'il s'est foutu il se fout de la gueule du monde parce qu'il a fait croire qu'il allait avoir des changements de la rotation etc et là il a dit bah non mais ils m'ont ouvert les yeux ils m'ont expliqué que c'est à ce moment là qu'ils étaient décisifs donc je peux pas faire rentrer les autres ouais effectivement et puis c'est vrai qu'il en avait parlé en conference de presse il y avait d'autres réactions aussi qui disaient Koda 5160 qui dit autant faire rentrer les jeunes qui ont l'avantage d'avoir de l'envie quand ils ont du temps de jeu bon sur le temps de jeu pour les jeunes on peut pas critiquer Galtier là dessus Bichabu il a joué titulaire la dernière fois il avait fait rentrer une fois Zaire Emery il commence à rentrer assez régulièrement bon je suis pas sur vous par rapport à Pochettino qui faisait jamais jouer un jeune je trouve que Galtier on peut le critiquer sur beaucoup de choses mais sur la rentation des jeunes il peut quand même plus jouer que ses prédécesseurs après Pochettino il avait un effectif de 33 joueurs oui oui d'accord il avait plus d'intérêt à Sino et tout mais Hugo ce qui est pas idiot dans ce qu'il dit c'est que là on parle de ça depuis tout à l'heure on gagnerait un temps fou en fait à partir du postulat que les trois de toute façon ils sortiront jamais et prendre du coup des remplaçants qui sont des remplaçants qui sont pas amenés à être des titulaires parce qu'on perdrait pas ces mecs là parce qu'ils savent qu'ils seront remplaçants on leur dit voilà on recrute pour être remplaçant on veut des soldats on veut des mecs qui donnent tout quand ils rentrent 30-40 minutes plutôt que de prendre des demi-titulaires qui seraient titulaires n'importe où et en leur faisant croire que mais pourquoi nous on doit prendre des demi-titulaires alors qu'à Liverpool ils ont Jota Salah Terminou bref je vais pas tous les citer à City Marès il est sur le banc et nous et nous parce qu'on est le PSG on doit prendre des demi-remplaçants et donc quand il y en a un qui est absent on est là à chialer parce que le remplaçant il est éclaté mais c'est pas possible on doit juste avoir un club qui leur dit il n'y a pas de demi-remplaçants tu viens il y a une concurrence tu fermes ta bouche quand on a besoin de toi tu joues au foot et t'arrêtes de nous confler voilà c'est tout il n'y a pas de concurrence parce qu'on l'a dit juste avant et tu l'as dit par rapport à la situation de Galtier de toute façon les autres ils ne joueront pas parce que les trois de devant ne sortiront pas mais non parce qu'ils sont mauvais Clément mais oui Clément c'est juste parce qu'ils sont mauvais si tu avais un Sarabia qui marchait sur l'autre évidemment qu'ils joueraient plus regarde les rares mâles de la saison où on a fait de la rotation on a été nul on a été nul on n'a pas de jeu tu sors de cette équipe les trois de devant il ne se passe rien ils sont tout mauvais les autres tu dégages Verratti il n'y a plus personne tu fais quoi avec les autres mais je pense parce que aussi psychologiquement on en a parlé les mecs ils ne sont plus là mais non mais Sarabia dans quel club il est européen dans quel club dans quel gros club il est titulaire en Europe Sarabia Soler dans quel club il est titulaire Clément tu le mets à City tu le mets au Bayern ou au Real ils n'ont pas le niveau ils sont mauvais après Nico tu peux dire que Tupo Moutin est titulaire avec le Bayern donc tu vois il y a des joueurs aussi qui jouent dans certains clubs bon c'est pas non plus des cracks à leur poste non plus Pavard Pavard est titulaire dans la défense au Bayern tu vas me dire qu'il y a un niveau pour le Real et tout pour le PSG bah Pavard aujourd'hui Pavard dans son rôle de sa débanque là où il est utilisé avec le Bayern bah ça lui ça suffit ça convient je veux dire c'est pas que des cracks à chaque poste non plus évidemment je ne dis pas que c'est que des cracks mais encore une fois tu as des remplaçants qui sont sur un niveau élevé aujourd'hui je suis désolé Soler dis-moi quel top 10 européen prend Soler titulaire bah nous nous PSG Sarabia tu le mets où Sarabia Sarabia vous me parlez de sa saison au sporting ouais au sporting les mecs tu vois Sarabia au Bayern les gars juste il y a Tyson Betres qui me dit Hugo on dit Bichabu c'est vrai on en a parlé sur Twitter en plus excusez-moi j'ai dit Bichabu c'est bien El Shadda et Bichabu pour la prononciation bon je pense les amis on peut passer à l'animation défensive on a beaucoup parlé de l'animation offensive des minutes de terrain on fera après nos voeux alors on a quand même pas mal parlé de Carlos Soler et Fabien de Ruiz mais on fera un petit mot quand même dessus mais parlons de l'animation défensive qui a été très inquiétante et qui voilà et on va dire peut-être le problème le plus important que tu peux parler sur le début de saison mené au score dès la cinquième minute avec ce but de Frankowski le PSG a vécu un cauchemar quand même sur le plan défensif et je vous donne une petite réaction de Crystal Gattier il dit j'ai eu du mal à reconnaître mon équipe c'était toujours au micro de Prime Vidéo on prend des buts sur leur point fort au lançoit la transition et la profondeur les positions n'ont pas été respectées ce qui donne le deuxième but alors le deuxième but il est quand même assez magnifique avec la sorte ça part d'un ballon pour Mbappé qui est proche de la surface lançoise il y a une récupération de l'équipe lançoise et puis ensuite la projection de Fofana qui est incroyable je ne sais pas si vous voudrez dire un mot quand même mais si vous ne le dites pas moi je le dirai un mot sur Seco Fofana qui encore une fois a été rayonnant au milieu de terrain qui a tout organisé de A à Z qui a marché sur le milieu parisien et il est auteur de cette magnifique passe pour Openda sur le deuxième but où il le lance parfaitement Marquinhos se troue Ramos se troue et au final après il ajuste parfaitement Donnarumma voilà pour le match de Seco Fofana mais qui a été encore une fois monstrueuse il n'est pas il est évidemment le capitaine lançoise il fait partie du fait que Lance fait une très très belle saison Galtier je termine avec la déclaration de Galtier on devait faire très attention à l'équilibre et au pressing il nous a manqué de la cohésion ce que je disais tout à l'heure sur la réaction de Christophe Galtier qui n'a pas du tout aimé le comportement défensif de sa défense Nico peut-être parce que Yacine et Clément je viendrai voir vous deux après mais Nico sur l'animation défensive c'est vrai qu'encore une fois ça a été compliqué ils ont paru totalement je ne sais pas à l'abandon mais surtout ils se sont fait avoir à chaque fois il y a des pertes de balles rapides ils se faisaient avoir dans leur dos à chaque fois avec la projection des pistons lansois et quand ils attaquaient à nombre ils étaient perdus ils ne savaient plus où défendre Openda leur a posé énormément de problèmes surtout au cas également dans leur dos ça a été très très compliqué pour la défense parisienne tu joues avec trois joueurs sur quatre qui ne sont pas à leur poste et un quatrième qui préfère jouer dans l'axe donc effectivement déjà tu te compliques après le deuxième but il est révélateur parce qu'il y a tout sur la projection lansoise il y a le milieu parisien qui est complètement dépassé qui ne comprend rien de ce qui se passe tu as les deux centraux qui sont super loin les uns des autres tu as Ramos qui rate l'interception tu as Marquinhos qui je regarde d'ailleurs je surveille s'il n'est pas en train de passer dans ma résidence en glissant je ne sais pas si on a encore des nouvelles de lui mais non tu as tout tu as tout il a des nouvelles il a travaillé sur sa prolongation ouais c'est ça Marquinhos depuis le match contre le Real l'an dernier c'est un fantôme le gars il a perdu confiance en plus de ça tu lui racontes une coupe du monde où il est il le dit lui-même il est en dépression bah c'est bien les gars le Bayern c'est dans c'est dans quoi six semaines le 14 février ouais bah j'ai hâte franchement si on attaque le Bayern avec cette défense centrale il va effectivement falloir être très bon devant et espérer effectivement un Verratti qui retrouve un niveau monstrueux donc non non la défense elle est inquiétante elle est inquiétante et alors pas en soi sur le fait que Ramos oui Ramos c'est lent on le sait oui Ramos maintenant il n'a plus sa vitesse mais moi ce qui m'inquiète au-delà de tout ça c'est qu'on voit pas de changement on voit pas d'axe d'amélioration sur cette paire là on sent pas les réglages on sent pas qu'il commence à y avoir une affinité on les voit pas on les voit pas évoluer de match en match et ouais c'est un peu inquiétant et puis alors quand tu dis que la seule solution potentielle ce sera le retour de Kim Pembe qui aura pas joué depuis 4 mois et qui va traîner son talent d'Achille toute l'année donc ouais c'est à mon avis aujourd'hui le côté le plus inquiétant de cette équipe c'est l'axe central vraiment donc à voir Yacine sur cette animation défensive c'est vrai que ça revient beaucoup dans les commentaires je veux voir Drummer qui dit Marquinhos il est sur la lune en glissade il a raté le ballon d'Harekane à la Coupe du Monde alors Guitare777 ce qui nous dit Marquinhos a été bon à la Coupe du Monde au côté de Thiago Silva ça je te laisse essayer de répondre si tu veux il y a Fed Fed Forever 51 qui me dit quand je vois que Guardiol est sur le marché le défenseur de Leipzig qui a été très très impressionnant avec la Croatie pendant toute la Coupe du Monde et GM GH pardon M761 ce qui nous dit ils sont bons en fait Ramos et Marquinhos quand t'as pas de duel à jouer mais dès que ça bouge dès qu'il y a une projection à plusieurs ils sont perdus voilà pour les réactions je continue à donner vos réactions à l'antenne évidemment sur ce live Yacine sur l'animation défensive ouais alors juste un mot sur Guardiol tu vois c'est ce football moi je suis fatigué de ce football enfin Guardiol c'est avant la Coupe du Monde tu vas me dire que tout le monde en parlait qu'est-ce qu'il faut à Leipzig si tout le monde en parlait c'est le phénomène annoncé il faut quoi à Leipzig donc arrêtez des joueurs qui ont brillé la Coupe du Monde on en a vu plein c'est un très bon défenseur c'est un joueur avec du potentiel mais on va se calmer et en plus de ça arriver au PSG on sait pas ce que ça donnerait ça c'est comme Seco Fofana ceux qui veulent nous écrire l'histoire de fallait le prendre fallait le prendre personne ne sait ce que ça aurait donné au PSG sans collectif Seco Fofana il n'a pas 22 ans il a joué à l'Oudinez il a joué à City il a joué à Fulham il a 27 ans donc à un moment donné il a le droit d'avoir une maturité tardive il n'y a pas de problème mais juste réécrivez pas les histoires à chaque fois parce que c'est comme paré d'ès c'est comme bref des joueurs qui soit 10 ans devaient être des phénomènes qui sont avés au PSG et qui nous ont tués on en a vu un paquet bref je me sens concerné Yacine dans ce que tu dis quand même parce que j'ai tweeté ça hier moi j'ai dit j'aurais pu avoir Seco Fofana dans le milieu et je sais bien que ça n'a rien à voir d'une équipe à une autre Seco Fofana avec Lens il n'aurait sûrement pas peut-être le même niveau le même apport que dans un Paris Saint-Germain où ça rend un peu plus et que tu as Mbappé Neymar et Messi évidemment mais je parlais dans son dans son dynamisme dans ce qu'il apporte dans ses mouvements et dans moi je suis d'accord parce que même cet été moi aussi j'en ai parlé ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas dire il aurait fait du bien on ne le sait pas bien sûr oui c'est un profil qui manque mais on ne sait pas bien sûr pour revenir à l'animation défensive le problème c'est que quand tu as une équipe qui joue en transition aussi bien que Lens et que tu as des attaquants qui ne sortent pas au contre-pressing pour empêcher la première relance que tu as des milieux qui ne sont pas compacts et qui ne défendent pas en avançant et que tu as deux défenseurs qui ont peur de gérer la profondeur qui reculent dans un premier temps et qui ne savent pas s'ils doivent coller les milieux reculer gérer la profondeur etc ça donne ce que tu as vu sur le deuxième but une équipe explosée sur deux passes étalée sur 65 mètres et tu vas faire quoi contre mais même contre le dernier du classement tu te fais ouvrir quand c'est comme ça donc le problème c'est encore une fois le bloc équipe la position du bloc qui fait quoi est-ce que le PSG défend haut est-ce que le PSG recule est-ce que le PSG défend en avançant est-ce que le PSG reforme un bloc je ne sais pas voilà chacun fait ce qu'il a envie dans cette équipe et hier c'était encore plus flagrant parce que comme tu n'avais pas Verratti en sentinelle et que tu avais Danilo on avait l'impression que Danilo il ne savait pas où il devait être est-ce qu'il devait accompagner Verratti est-ce qu'il devait être plus proche de Ramos la sortie de Ramos sur le deuxième but la fausse intervention non mais ça devient catastrophique c'est un sketch son intervention sur la passe en profondeur elle est scandaleuse le retour de Marquinhos c'est pareil évidemment Nico rigole avec la glissade je ne sais même pas si je dois rigoler le mec il vient il se dit bon je me jette parce que l'autre il fait une fin de frappe est-ce que tu ne peux pas défendre debout franchement c'est déprimant et le problème tu vois encore une fois c'est que là il y a une défaite les gens vont écouter mais depuis le début quand j'ai dit la semaine dernière contre Strasbourg j'ai dit Marquinhos et Ramos sont inquiétants à chaque fois que Strasbourg a décidé de mettre un peu de vitesse de percussion on a été en danger sauf que tu as gagné donc j'ai lu des commentaires vous êtes dur avec Marquinhos ah ouais la défense mais ça se voit sur tous les matchs la seule chance que tu as c'est que encore une fois devant tu as des mecs qui font des miracles et donc qui te permettent d'oublier toutes ces erreurs là mais toutes ces erreurs là ne sont pas nouvelles et enfin évidemment dans l'animation défensive je suis désolé mais moi je pense que Donnarumma il y est aussi pour beaucoup dans la façon de défendre des parisiens parce qu'il ne rassure pas il ne fait pas de miracle encore une fois les trois buts il n'y a rien à lui reprocher mais en fait il ne fait pas de miracle il ne te rassure pas sur les sorties aériennes alors qu'il fait deux mètres il ne te rassure pas dans la gestion de la profondeur même sur sa ligne je le trouve moins bon qu'au début donc toi tu ne défends pas bien mais en plus quand tu défends tu dois te dire j'ai intérêt à bien parce que derrière moi le gardien il ne fait pas d'arrêt voilà tu as ce que tu mérites mais contre le Bayern je vais vous dire pourquoi on peut encore une fois s'en sortir c'est que contre le Bayern parce que tu sais que le Bayern aime avoir le ballon parce que tu sais que le Bayern s'en fout qu'il joue PSG, City ou Augsburg ils vont jouer de la même façon donc ce sera très facile pour Galtier de dire les gars on va se mettre en bloc bas on va bien défendre on va rester compact et devant on a le talent pour justement faire des miracles à trois devant et Ramos peut-être que dans sa surface accompagné de Marquinhos de Moukele et de Danilo devant lui etc peut-être qu'il sera mieux parce qu'il n'y aura pas de profondeur à gérer contre le Bayern voilà je vois des commentaires et je vais lancer Clément dessus Riles c'est 1998 qui me dit je préfère voir Vichabu Moukele en défense centrale Tok Ramos qui fait des roulades au milieu alors par contre juste je finis là dessus et après je laisse la parole parce que je parle beaucoup là mais Moukele dans la gestion de la profondeur avec sa vitesse peut-être qu'à un moment donné quand tu vois la première mi-temps tu dois dire à Ramos merci on va arrêter là pour aujourd'hui et on va mettre Moukele et Marquinhos pour au moins gérer la profondeur c'est vrai que ça n'aurait pas été inutile de mettre Moukele parce qu'on le voit dans sa vitesse et Moukele d'ailleurs heureusement est revenu deux ou trois fois parce qu'il le fallait parce qu'il y avait des offensives il fait partie des seuls qui ont fait leur match un ou deux il a fait son match il a fait son match Moukele rien à dire là dessus il y a Maxichou au 0-3 qui nous dit si vous remarquez bien Marquinhos depuis le départ de Silva il se jette énormément alors je ne sais pas si c'est une analyse que vous faites aussi et s'il se jette un peu trop des fois sur certains duels Silva il est parti il y a deux ans et Marquinhos il n'est pas mauvais depuis deux ans Marquinhos il est mauvais depuis le mois de mars donc je ne sais pas si c'est que Silva non non mais je cite les commentaires évidemment d'accord ou pas d'accord mais en tout cas c'est toujours intéressant pour dialoguer Clément sur cette animation défensive sur le milieu de terrain c'est vrai même on n'a pas trop parlé mais Marco Verratti hier parce qu'il est important quand il est et là il n'était même pas en sentinelle c'est moi aussi un des choix que je n'ai pas compris de Christophe Gattier c'est de ne pas mettre Verratti en sentinelle dans le poste qu'il joue depuis le début de saison et de l'avoir décalé à gauche qu'on ne l'a pas vu du tout alors il y en a beaucoup qui nous disent qu'il a trop fêté nouvel an et qu'il avait la gueule de bois à Verratti mais il a été totalement absent hier et Danilo en sentinelle comme ça qui n'a pas joué depuis plus d'un mois pour protéger Tadde c'était pas le plus simple le problème de Verratti c'est qu'il est tellement monstrue en temps normal il a tellement un niveau qui est au dessus de la norme que quand il est moins bon et mauvais comme hier ça saute aux yeux hier sur le deuxième but il faut voir ce que Verratti fait c'est catastrophique c'est à dire qu'il perd le ballon il fait une passe je ne sais pas comment il la rate il est tout seul et après sur la contre-attaque il s'efface alors que la balle passe devant lui et en fait ça part de là bon ça part évidemment d'une perte de balle devant mais Verratti il est sur le but bon après voilà Verratti il a été mauvais mais comme toute l'équipe hier donc c'est juste que lui il est tellement fort d'habitude que ça saute aux yeux sur l'animation défensive le seul point de clémence que je peux avoir envers eux on va dire mais vraiment du bout des lèvres c'est que plusieurs fois sur les centres se retrouver en infériorité à 4 contre 6 ou 4 contre 5 parce que derrière devant ça revenait pas et au final Moukile par exemple plusieurs fois je suis d'accord il a fait son match plusieurs fois il s'est retrouvé avec deux joueurs je crois que c'est sur le premier ou le deuxième but il est tout seul parce qu'en fait ils sont plus nombreux que tout dans notre surface c'est quand même assez grave de le signaler donc voilà après individuellement vous avez tout dit Marquinhos Marquinhos le problème alors le problème aussi de cette défense je pense c'est que Marquinhos et on va y venir c'est pas un capitaine on l'a déjà dit on va le redire et quand l'équipe elle est chahutée quand on a une vraie des attaques en face une vraie animation c'est pas le mec qui va te sortir le bloc c'est pas le mec qui va te remonter tout ça il y a encore j'ai vu des attitudes c'est Ramos qui remontait le bloc à chaque fois alors pour ce qu'on veut du niveau de Ramos moi il me fait j'avoue que hier sur le deuxième but il me fait penser à Lugano il me soutenait à Marseille quand il était là en défense le mec il est très bon dans sa surface vraiment de la tête quand il faut aller à la bagarre il est là par contre quand il faut défendre en transition ça devient compliqué après c'est pas pour ça qu'on l'a pris aussi on l'a pris parce qu'on disait que notre défense notre animation défensive manquait le leadership bon bah en tout cas là dessus peut-être qui servira à quelque chose contre le Bayern mais en tout cas Marquinhos c'est pas c'est pas ça quoi dès qu'on a échahuté on l'a vu à Madrid on l'a vu à Lyon on le voit ce soir enfin hier à Lens c'est pas lui qui te fait ressortir un bloc c'est pas lui qui te fait remonter un bloc c'est pas lui et même dans ses passes mais ses passes elles sont à deux à l'heure il me fait penser à Thiago Silva moi dans ses passes c'est qu'il fait des passes à deux mètres molles mais en fait tu n'enclenches aucun rythme quand tu as besoin d'enclencher un rythme quand tu vois en faible où Lens reculait un peu était un peu moins bien ou laissait le ballon et Marquinhos il ne donne aucun rythme il ne change pas le jeu il ne fait pas de transversales il fait des passes à deux mètres en fait c'est un tout en fait au-delà du niveau des mètres c'est aussi une question de l'attitude et enfin Donnarumma je serais peut-être un peu moins dur que Yacine mais c'est vrai qu'il n'a pas le il n'a pas le leadership qu'avait Navas Navas il avait un gros gros caractère sur sa défense on l'entendait on le voyait beaucoup positionné il incarnait une forme d'autorité que Donnarumma je pense via son âge qui est encore très jeune n'incarne pas encore donc c'est plus compliqué après on sait que c'est un gardien très bon sur sa ligne plutôt moyen au pied enfin toujours du mal dans les airs aussi on le voit sur le premier but il hésite il y va mais il ne la touche qu'un peu et donc Frankowski est derrière dans les airs déjà contre il n'y a pas il n'y a pas que Frankowski il a eu du mal dans son duel avec Ajour qui est encore hier dans les airs il n'y a pas que Frankowski il y a trois lanceois dans les 6 mètres et les parisiens dans leur dos mais la scène du premier but elle est exceptionnée et Hakimi ça va être sympa à gauche deux trois matchs mais Juan Bernat il est passé où ? parce que le mec c'est censé être la doublure de Mendes au final on l'a vu il a enchaîné je crois deux mois d'affilée où il jouait tous les matchs on a vu que physiquement bon il a fait son taf mais physiquement ça a été un peu compliqué mais là si on l'a perdu complètement et qu'il est cramé il faut qu'on le sache maintenant parce que t'as raison t'as raison de le dire parce que Galtier après le match face à Strasbourg on en avait parlé il y a tout le monde Galtier avait dit j'ai pas voulu prendre de risque avec Juan Bernat parce qu'il avait une petite douleur musculaire et je préférais le préserver pour le match face à Lens bon hier encore une fois il était pas là c'est vrai que c'est blessure récurrente il était sur le banc oui oui mais il a pas joué mais s'il est sur le banc c'est qu'il est apte non ? il est pas rentré sinon il a pris un joueur blessé sur le banc et Ousni le petit Ousni il est en tribune donc moi je pense qu'il était apte c'est juste que il a pas voulu le faire rentrer je sais pas je me questionne quand même surtout quand tu vois que t'aurais peut-être eu besoin d'un apport d'un latéral comme Bernat et en plus ce qu'Altier il a dit en conférence de presse après le match de Diabo contre Strasbourg évidemment il s'est pas rejeté offensivement mais il s'est contenté d'avoir une solution défensive d'avoir d'être bon défensivement déjà c'est qui a été le cas et il a dit ça a modifié notre façon de jouer face à Strasbourg parce qu'on avait un latéral de moins pour jouer là si Bernat était apte je comprends pas qu'il ait pas joué et qu'il ait pas fait reposer Hakimi qui a beaucoup enchaîné et qui d'ailleurs sera au repos avec Mbappé on en parlera après face à Châteauroux qui vont se reposer après leur coup du monde mais voilà je comprends pas je comprends pas le choix sur Juan Bernat s'il est apte pourquoi tu le fais même pas rentrer un quart d'heure ou un minute voilà pour l'animation défensive je pense qu'on a été assez complet dessus on va passer aux deux petits focus qu'on avait prévu de faire et ensuite on terminera sur je crois que Lance peut tenir la promesse d'un duel pour le titre pour la fin de saison on commence avec notre premier focus vous le voyez à l'écran apparaître c'est Fabien de Ruiz le milieu arrivé du Napoli cet été qui est clairement incarne les déboires du Paris Saint-Germain hier Nico il avait tout son ricochemardesque jusqu'à sa sortie à la 58ème il a perdu 14 ballons espagnols dont celui qui a conduit on n'en a pas parlé encore le troisième but des Sanéor sur un très bon très bon pressing lance-toi une nouvelle fois pardon où il prend le ballon devant la surface et vite derrière le lance comme d'habitude une projection rapide avec Openda qui fait cette astuceuse et très intelligente talonnade pour Claude Maurice qui s'est fait et puis donne au revoir c'est quoi la question Hugo ? le match de Ruiz le match de Paris non mais Nico là tu te fais exprès je suis désolé mais au bout d'un moment je te fais exprès à chaque fois c'est quoi la question le match de Ruiz bah écoute ouais c'était moche mais de toute façon Ruiz depuis qu'il est arrivé il nous a fait 2-3 bons matchs il a eu une bonne mi-temps contre Marseille si je me souviens bien il enchaîne bien après un ou deux matchs et on se dit ça y est on a trouvé un bon milieu qui va nous faire du bien super complémentaire de Verratti et de Vitinha et puis hier il te fait un match mon dieu c'est wow je sais même pas quoi en dire c'est lent c'est mauvais techniquement ça manque de puissance ça manque de course ça manque de tout en fait c'est voilà c'est c'est ton pote avec qui tu joues le dimanche matin qui te pourrit ta feuille de match mais que tu peux pas engueuler parce que c'est lui qui t'emmenait dans la bagnole ça fait un peu ça si tu veux je sais pas quoi te dire c'était vraiment mauvais effectivement je comprends même pas qu'il ait pas été changé à la mi-temps lui ou solaire mais c'est problématique après comme le dit Yacine au début d'émission on est dans un joueur qui va s'inscrire dans un collectif assez fort avec un rôle bien défini et qui peut apporter des choses quand t'es dans une équipe comme ça où c'est vraiment le flou total et qu'on attend des joueurs des prêts d'initiatives et des différences individuelles il est clairement pas il est clairement pas adapté à ce jeu là et je peux déjà vous l'annoncer que Fabien Ruiz cet été on va tous se demander est-ce qu'on peut réussir à le fourrer ailleurs parce que finalement c'est une erreur de casting je le vois pas dans ce collectif là réussir aujourd'hui à trouver un meilleur rythme parce que encore une fois c'est un joueur de collectif et on va lui demander systématiquement de compenser les exploits des trois de devant donc je vois pas ce qu'il peut t'apporter aujourd'hui vraiment je vois pas ce qu'il peut t'apporter vous parliez de Fofana tout à l'heure pour le coup je voyais ce qu'il t'apportait t'apportait de la puissance alors peut-être effectivement on ne serait pas matché au PSG mais c'est un joueur qui pouvait t'apporter au moins sur son profil quelque chose de différent Fabien Ruiz c'est encore un de ces joueurs c'est le Viginaldum de 2022-2023 le mec qui arrive avec une bonne carte de visite on attend beaucoup et puis finalement on se rend compte que ses qualités ça ne match pas du tout avec ce qu'on attend de lui au PSG donc belle prestation en tout cas bravo Elvie moi je ne le condamnerais pas aussi vite que toi Nico Fabien Ruiz parce qu'on l'a d'abord recruté quand même pour être une deuxième sentinelle à Marco Verratti là encore il n'était pas à son poste alors ça il ne peut pas son nombre de match mais il était exilé côté droit et pour moi ce n'est pas le poste lequel il doit jouer et je ne voulais pas comme ça avec Naples mais rassure-moi nos recruteurs ils ont quand même pris des joueurs pour les faire jouer à des postes qui leur conviennent parce que là à un moment donné Ruiz ce n'est pas son poste et Kikike ce n'est pas son poste l'autre ce n'est pas Moukele ce n'est pas son poste sinon à un moment donné ils ont pris des joueurs pour jouer à certains postes vraiment ou ils ont improvisé je ne sais pas Nico je ne sais pas il y a ce que vous demandez à Kikike mais c'est vrai que hier Clément tu es d'accord avec moi Fabien Ruiz c'est dans un milieu à deux à Naples ou alors dans un milieu à trois qui était plus souvent où il était en point de base de milieu et tu as raison Nico de le dire aussi c'est dans un collectif qu'il est bon Fabien Ruiz il faut qu'il dépasse moins pour que ça bouge autour de lui c'est sûr que quand hier ce n'est pas bon et que ça bouge aussi peu et qu'il n'a pas de solution d'ailleurs parce qu'il perd le ballon alors certes il ne regarde pas le ansoi qu'il y a dans son dos mais il perd le ballon aussi parce qu'il tarde à donner parce qu'il n'a pas forcément de solution Fabien Ruiz ce qu'on ne vous a pas dit c'est qu'Hugo c'est l'agent de Fabien Ruiz c'est catastrophique aussi franchement moi je ne condamnerais pas Fabien Ruiz je l'adorais quand il était à Naples et alors il y avait deux milieux que je voulais prendre quand on parlait de remplacement à Thiago Mota qui n'est jamais arrivé ou de doublure à Marco Verratti en Sentinelle c'est Brozovic à l'Inter et Fabien Ruiz alors vous allez me dire ils n'ont pas forcément le même style mais c'est deux milieux qui en Sentinelle sont excellents et voilà dans leur qualité pourraient correspondre dans ce poste de Sentinelle donc je ne vais pas critiquer je ne vais pas cracher sur Fabien Ruiz pour l'instant il n'était pas des butonitruants mais je pense qu'il ne faut pas le condamner aussi moi non plus je ne le condamnerais pas en vrai je t'ai taquiné mais je suis plutôt d'accord avec toi déjà Nico a raison sur le match d'hier ok c'est vrai il a tout raté il a tout raté et tu as raison sur un deuxième truc Nico c'est que je pense que Fabien Ruiz sera bon quand l'équipe sera bonne et on l'a vu quand Fabien Ruiz a été très bon c'est parce que le PSG a fait ses meilleurs matchs de la saison et je pense qu'en Ligue des Champions si le PSG fait une bonne perte contre le Bayern vous verrez que Fabien Ruiz y fera un super match donc je pense qu'il peut apporter malgré tout contrairement à ce que tu disais sur Viginal Doom Viginal Doom il jouait pas déjà il y a une petite nuance entre les deux donc déjà c'est pas tout à fait pareil hier ce qui est inquiétant c'est plutôt techniquement parce que son positionnement on l'a déjà vu physiquement on sait que c'est pas un mec qui va te faire des courses énormes il n'est pas du tout le profil par contre techniquement il avait fait preuve plutôt de justesse jusqu'alors dans sa qualité de passe même de frappe parce qu'on sait que c'est un bon frappeur hier il a raté des passes mais toutes faciles j'ai le souvenir d'une passe sur Ramos d'une troisième salle sur Ramos en premier mi-temps elle est catastrophique qui a fini en touche au bouton de Curder donc ça c'est inquiétant même sa perte de balle sur le troisième but tu te dis le mec il est censé tenir un milieu avec des racis et là il te perd une balle limite au point de pénalty et ça fait but ça c'est très alarmant il faudra voir si ça se reproduit le problème c'est qu'on n'a pas encore assez de références malheureusement on en a à Naples mais au PSG on n'en a pas assez donc on verra si pendant un mois il nous refait des matchs comme ça bah oui on va se dire on s'est fait enfler et il faudra le vendre en jouant moi je lui laisse encore pour l'instant le bénéfice du doute je pense que techniquement et tactiquement ça peut être un bon joueur je pense qu'il peut être un bon complément il l'a montré après voilà on balance des pièces en l'air ça se trouve il va se miander contre le Bayern et vous me direz bah tu vois Clément ce que tu as dit en janvier machin c'était dis donc voilà on verra franchement je sais pas hier il a été nul mais je le condamnerai pas parce que je pense que c'est un bon joueur malgré tout ok merci Clément pour ton avis sur Fabien Rui je vais venir voir Yacine dessus je sais pourquoi t'as rigolé Yacine c'est sur un commentaire j'ai vu le commentaire c'est sur un commentaire attends que je retrouve Crocadil hein Crocadil oui le Crocadil qui a dit sur il est nul en pointe haute en pointe basse en pointe haute dans un triangle isocèle voilà c'est ça attends je le trouve plus il a disparu ah oui il est nul en pointe basse pointe haute dans un triangle isocèle ou équilatéral il est nul Fabien Rui très drôle très drôle j'étais sûr que Yacine t'avais rigolé dessus bon par contre vous voyez les commentaires Redjil, Sauval Crocadil et tout calmons nous c'est pas parce que vous êtes pas d'accord avec nous que vous allez dire machin on condamne et tout on discute évidemment sur l'appréciation de Fabien Rui et j'étais pas d'accord non plus avec Apollon 16-76-07 qui dit oui c'est pas du tout une sentinelle c'est plutôt un 8 bah non un app c'était pas un 8 Fabien Rui il a pas les courses pour jouer à ce poste là alors il a dû jouer de temps en temps aussi dans un rôle un peu plus hybride mais c'est une sentinelle Fabien Rui donc l'équipe ressemblera à autre chose Yacine rapidement sur Fabien Rui et je te lancerai Yacine après directement sur Carlos Soler parce qu'ils ont parlé beaucoup sur Rui ils ont dit la majorité mais je te lancerai sur Soler après Yacine Fabien Rui malheureusement si je dois attendre que l'équipe soit bonne pour qu'il soit bon moi je vais le condamner tout de suite je pense que il y en a marre de ces joueurs qui sont bons quand l'équipe est bonne moi aussi je peux être bon quand l'équipe elle est bonne il n'y a pas de problème tout le monde peut être bon quand l'équipe elle est bonne donc ce qu'on attend de ce joueur là moi je vais vous dire en fait il y a tellement de problèmes déjà il y a un premier problème c'est que la Ligue 1 pour ces joueurs là c'est trop physique je vous le dis tout de suite hier il s'est fait bouger il fait 1m81 et quelques il s'est fait bouger on aurait dit un U12 chaque contact il volait il faut qu'il joue en première intention le mec on l'a mis à gauche j'avais expliqué on l'a mis à droite plutôt relais à droite pour qu'il puisse trouver le latéral plus rapidement d'accord il y a deux façons de faire jouer les gauchers enfin les deux de chaque pied d'ailleurs je fais jouer un gaucher à droite pour qu'il trouve les intervalles pour trouver côté ou de l'autre côté pour trouver des renversements ou du jeu à l'intérieur donc le mec hier il y a une séquence où il y a Moukele qui fait un appel le mec il est sur son pied gauche il a fait 7 touches de balle pour donner un ballon ah oui ça suffit ça suffit ça suffit en fait c'est pas des mecs qui sont tu voulais que je vous dise c'est des beaux joueurs ça me fait penser un peu à ces ballos tout ça je vais vous dire c'est des joueurs moi j'aime bien ce type de joueur voilà c'est technique ça joue au foot mais c'est plus des joueurs qui sont faits pour être très haut niveau et le football d'aujourd'hui voilà ils ont pas de répétition de course ils ont pas de puissance ils ont pas d'intensité ils ont ça va trop vite pour eux voilà c'est des beaux joueurs voilà on va se régaler contre Strasbourg contre Marseille parce que Marseille voilà il va nous faire plaisir il va faire 2-3 pas c'est pas vous cassez pas la tête t'as pas un miracle ça fera rien contre le Bayern ça fera rien en Ligue des Champions c'est pas des joueurs de très haut niveau et à un moment donné quand t'es Fabian Ruiz quand t'es Sébalos que t'as 26 ans que tu t'es pas imposé dans les grands clubs que personne ne vient te chercher faut te demander pourquoi il y a que le PSG qui te prend le 30 août de l'année voilà pourquoi il y a que le PSG qui te prend le 30 août parce qu'il n'y a que nous qui pourrons faire ces achats dégueulasses voilà c'est aussi simple que ça il n'y a pas de caractère il n'y a pas de c'est nul cassez pas la tête il n'y aura pas de surprise il n'y aura rien voilà ça va être un beau joueur de Ligue 1 de temps en temps on va se dire ah ouais quand même beau joueur beau petit joueur de ballon mais franchement on n'a rien à foutre je vais faire des five dans mon quartier des beaux petits joueurs de ballon j'en trouve 200 des communes donc stop il faut arrêter des conneries il faut aller faire des vrais recrutements avec des vrais joueurs qui ont du caractère qui ont envie de se taper qui ont envie de courir qui savent aussi jouer au foot mais qui sont malheureusement et c'est pas ce que encore une fois c'est pas ce que j'aime comme foot mais je vais prendre l'exemple de Timo Werner à un moment donné Timo Werner il signe pas un contrat dans une équipe dans les années 90-2000 il y a 8000 attaquants plus forts que lui mais aujourd'hui dans ce football de transition de mouvement d'intensité Timo Werner il a gagné la Ligue des champions titulaire HSC parce que ses courses elles ont permis d'ouvrir des espaces à Averx à Mount et compagnie donc à un moment donné si t'as les joueurs que t'as envie de prendre et t'as le jeu qui correspond avec tes joueurs vas-y Hugo lance-le sur Solaire il est bien là il est chaud attends Nico tu sais qu'en plus je vais vous donner l'info ça va faire plaisir à Yacine d'après les informations de Ojo Go médias portugais Benfica ne serait pas satisfait de Draxler et compterait de ne pas poursuivre sa prolongée l'aventure en tout cas avec le mi-offensif à la fin de la période de prêt donc à l'été 2023 c'est étonnant ça se trouve ils vont même casser le prêt il va revenir cet hiver alors là vous seriez heureux en joueur élégant qui n'en branle pas une là tu vois et d'ailleurs pour terminer sur Famanos vite fait il a été repositionné en Sentinelle la dernière année à Naples mais avant il ne jouait pas Sentinelle et il a même joué parfois offensif côté droit sur Ancelotti etc et il y a quelqu'un qui a dit qu'il se rappelait ce qu'avait dit Mirko le pote de mousse qui avait fait le podcast quand Ruiz est arrivé reprenez le podcast et vous allez voir qu'il n'y a pas de surprise dans ce qui arrive avec Famanuiz manque de caractère manque de puissance voilà beaux petits joueurs mais voilà de toute façon tu les vois des mecs comme ça hier sur le terrain moi les mecs ils se font bouger ils disent rien ils gueulent pas ils mettent pas de tampons c'est les gamins qui sont rentrés qui ont mis des tampons c'est quand même hallucinant quoi putain moi j'ai j'ai 30 balais dans un match comme ça je me fais bouger mais comment je peux pas supporter les mecs ils ne mettent rien le gars il se fait envoyer il traverse 3 fois le terrain à l'horizontale tellement il vole il se relève il repart en trottinant et en sifflotant c'est fou quand même toi et quand je te disais par rapport à Fofana moi c'est ça un mec comme Fofana putain quand il va dans les duels tu sens qu'il n'est pas là pour s'amuser alors Ruiz Solaire ça vient en sifflotant j'ai pas pris en sélection pas pris en sélection Ruiz alors c'est vrai qu'on peut critiquer la liste d'Enrique pour plein de motifs mais il y a sûrement aussi une raison c'est qu'il n'est peut-être pas si fort que ça ou qu'on nous l'a décrit si jamais il n'est pas pris en sélection depuis plusieurs mois il y a des commentaires en tout cas c'est Sirius Black qui dit ça fait plaisir d'avoir Yacine se canaliser pour 2023 qui est bien reparti pour cette nouvelle année c'est sa façon Yacine de vous déclarer meilleur vœu et une très belle année on n'a pas parlé des résolutions de chacun en 2023 je pense que Yacine va supprimer son compte Twitter déjà mais Yacine un coup il le supprime un coup il le remet non j'ai déjà expliqué rapidement je le supprime parce que comme ça tu disparais il n'y a ni de commentaires sur ce que tu as mis avant tu fais une petite détox puis tu reviens tranquille et Yacine c'est éviter une chasse à l'homme Yacine en fait c'est le Fabien Ruiz de Twitter il n'y a pas de personnalité c'est trop gentil ça prend des tacks mais ça ne dit rien ça se cache t'as mis tout ok ok d'accord je note alors c'est quoi vos résolutions pour 2023 alors par rapport au PSG par rapport à Twitter je ne sais rien vous en avez une ? moi franchement je le dis et j'aimerais bien être comme Nico prendre du recul sur sur cette équipe parce qu'en fait ça me bouffe et pour rien du tout parce qu'en fait eux ils n'ont rien à foutre mais moi ça me bouffe voilà en tout cas la résolution pour Yacine en 2023 essayez de prendre un peu plus de distance comme Nico un peu de recul sur les événements Nico toi c'est quoi ta résolution sur le PSG ou sur PSG Twitter comme tu veux ça peut mêler les deux alors sur Twitter c'est dénervé encore plus mes fans et je pense que j'ai quelques pistes pour monter encore plus haut et sinon enfin pas trop parce qu'après il y a les potes de Clément qui vont me chercher en bas de chez moi donc je me méfie et sinon non j'ai pas de résolution cette équipe juste pas trop faire chez les Marseillais quand on va gagner la Ligue des Champions ou alors un souhait en tout cas un souhait au moins un souhait je vous l'ai déjà dit mon souhait j'aimerais voir la Ligue des Champions une fois chez nous avant de mourir ça commence à filer je ne vais pas mourir cette année mais j'espère que disons que le jour où ça va arriver au moins il y aura moins de pression ce serait pas mal mais ça se trouve on fera le podcast à 90 balades on n'osait pas de respectifs on n'aura plus dedans on se parlera on est en train de commenter la nouvelle défaite on verra on verra ça Clément toi un souhait ou une résolution moi je vais faire plaisir à Yacine ma résolution c'est de prendre du recul me détacher de cette équipe parce que trop de déceptions et me contenter d'admirer la magie de Lionel Messi sur le fond de l'attaque ça ira très bien ça y est il chauffe Yacine je vais le lancer sur Solaire il va le dézinguer et toi c'est quoi tes résolutions moi moi que Draxler revienne et qu'il s'impose au milieu de terrain non non j'aimerais bien j'aimerais bien une ligue des champions j'aimerais bien je ne sais pas qu'est-ce que j'aimerais bien il y a un ou deux joueurs que j'aimerais bien recruter du côté du Paris Saint-Germain mais après avoir ça se fera déjà j'aurais bien voulu j'aurais bien voulu un Secofofana moi je suis désolé mais il y en a qui peut-être ne sont pas d'accord etc mais j'aurais bien voulu le voir au milieu de terrain mais ça c'était souhait c'est pas une résolution mais non mais on parle de souhait et résolution ah en résolution moi je ne sais pas peut-être commencer les podcasts à l'heure et que je suis au moins à la bourre parce que si on commence souvent tu vois je suis sympa je le dis si on commence souvent un tout petit peu plus tard que ce qu'on avait dit c'est souvent parce que moi je suis à la bourre je suis un peu souvent à la bourre donc c'est une bonne résolution d'être un peu plus comme en soirée ouais comme en soirée je suis toujours en retard de toute façon en fait l'heure qu'on me dit de commencer c'est l'heure où je démarre de chez moi donc comme ça c'est pareil pour le podcast donc c'est de démarrer à l'heure voilà pour le podcast mais sinon non le podcast tourne bien vous êtes toujours aussi bon vous faites des bons chiffres donc je suis content de continuer le podcast avec vous et d'interagir avec vous sur Twitch on est content de relever vos commentaires à l'antenne de pouvoir dialoguer avec vous il y a Koda51160 qui nous dit Yacine il a tenu 1h38 avant de lâcher le premier dégueulasse belle performance moi je crois que j'en ai dit un dès le début on est à 1h40 déjà il y a Tyson Betres qui me dit dans vos souhaits vous demandez même pas des départs de joueurs inutiles non mais c'était pas des souhaits c'était des résolutions ouais voilà j'ai demandé un souhait aussi j'ai demandé un souhait Yacine t'as un souhait toi ? ouais enfin avoir enfin un vrai club avec une équipe donc t'as pas de nouveau coach pour l'année 2000 moi je veux juste que chacun chacun fasse son travail comme il faut voilà que l'entraîneur il entraîne il fasse des séances d'entraînement et qu'il travaille des choses que les joueurs jouent et arrêtent de de faire les gamins qui en ont rien à foutre et que les dirigeants mettent le club au dessus des joueurs et qu'on arrête de se faire marcher dessus c'est l'autre tu sais Hugo il y a plein de bouleversements au PSG en interne en ce moment à la communication à la direction générale il y aurait peut-être un qui va penser à prendre Yacine pour l'équipe on aimerait bien nous écoute comme ça on aurait un sacré sacré taupe dans le club on pourrait avoir après Yacine le problème c'est que s'il intègre le club il va signer un contrat ou il va y avoir des clauses de confidentialité on va plus faire le podcast avec nous ou il dira je regrette ce que je dis sur Fabien Droui c'est un formidable joueur alors là on connaissera plus Yac on serait heureux bon bref ça fait 1h45 oui c'est vrai écoute c'est le podcast de rentrée les gens ils sont contents ils nous demandent deux heures de podcast à chaque fois et on va faire vite pour la fin je sais qu'on a chacun des choses à faire donc je vais te lancer sur Carlos Solaire qui était dans ce poste de numéro 10 dans le milieu en losange alors Carlos Solaire c'est 3 buts et une passe D depuis des lutins qui sont confondus c'est trop peu dans ce qu'il apporte pour l'instant Carlos Solaire alors moi j'avais moins d'attente sur Carlos Solaire que Fabien Ruiz par exemple mais après c'est autre chose pour moi c'est plus un Carlos Solaire un remplaçant qui devait apporter donc j'ai un peu moins d'attente sur Carlos Solaire mais dis-moi toi Yacine je crois qu'on va revenir encore au fameux recruteur reprenez les déclarations quand Solaire arrive pour l'instant il n'a toujours pas joué au poste où il est le meilleur donc déjà déjà c'est un problème on nous a expliqué qu'il était le meilleur un peu relayeur offensif aller axial gauche pour l'instant il a joué 10 il a joué à droite mais il n'a jamais joué à gauche donc pour l'instant déjà on ne l'a pas mis dans les bonnes dispositions ensuite un peu à l'image de Sarabelle Ruiz voilà bon joueur je pense que s'il y avait des relais à l'intérieur où ça échangait en une ou deux touches pour déplacer un bloc comme le fait l'Espagne avec avec Bousquets avec Pedri Gavi et compagnie peut-être que il s'en sortirait là on voit bien que dans l'impact il est dévoré dans la vitesse de transmission ça ne va pas là on sent quand même qu'il a les pieds qui brûlent à un moment donné il y a une image je ne sais plus si c'est après un but je crois que c'est après un but mais j'ai un doute on le voit pendant 5-6 secondes à l'écran il a une tête à quel moment le coach ne le voit pas et il se dit bon là il faut le sortir parce que je pense qu'il a deux doigts d'aller acheter une corde et de se flinguer tout de suite la tête du mec je n'y crois plus ça ne va pas je suis dans le trou voilà encore un joueur pas de caractère encore un joueur qui a besoin d'un collectif et ce n'est pas une critique moi je n'ai pas de problème avec les joueurs qui ont besoin d'un collectif chaque joueur est différent si tu sais mettre en place un collectif ça peut être des joueurs qui sont très bons mais encore un joueur qui a besoin d'un collectif dans un club qui n'a pas de collectif encore un joueur qui est là pour dépanner mais en fait on ne sait pas trop bref c'est pour moi encore une fois erreur de casting recrutement hasardeux on ne sait pas trop on ne le met pas dans les bonnes conditions voilà j'en attends plus rien mais même pas de sa faute voilà j'attends rien parce que je pense que ça ne correspond encore une fois pas au PSG ça ne correspond pas à Galtier et voilà vous voulez ajouter quelque chose on peut passer rapidement peut-être arrêter avec les Espagnols parce que de toute façon ils sont flingués mentalement ce n'est plus leur époque ce n'est plus leur génération et puis dans l'impact de la Ligue 1 je pense qu'ils sont parfaits moi je propose qu'on prenne McAllister, De Paul et Fernandez on reprend Paredes ils seront peut-être nuls mais au moins ils vont aller mettre des coups de savate et ils vont aller courir quand il faudra courir alors je pense Paredes il courait vachement en fait j'ai plus peur qu'ils se fassent huer qu'autre chose ces joueurs-là c'est aussi non mais plus sérieusement on a tout dit sur Solaire je pense que là pour le coup on est vraiment sur une erreur de profit par rapport à ce que le PSG peut lui apporter et ce que lui peut apporter au PSG on ne sait même pas quel poste on ne sait même pas c'est quoi son poste on le fait jouer dans le coeur du jeu mais a priori il n'a pas de niveau et en vrai je ne vois pas de marge de progression pour Solaire au PSG donc ça me paraît compliqué effectivement Nico c'est typiquement le genre de joueurs qui viennent dans des trucs d'agents et tout de la magouille moi j'en suis persuadé franchement qu'est-ce que tu fais venir un mec comme ça il ne t'apporte rien tu ne sais pas où le mettre il ne peut pas être titulaire en plaçant il est mauvais franchement c'est de la magouille d'agent j'en suis persuadé juste pour finir là-dessus parce que ça rejoindra pour terminer sur Campos donc Campos son recrutement il est catastrophique il est venu lui-même dès la fin du Mercato expliquer que le Mercato n'était pas bon je ne sais pas pourquoi il est payé et en plus maintenant on le voit carrément dans les tribunes de Vigo mais tu vois ce club ce n'est pas possible tu fais croire que tu mets une nouvelle politique et installation d'un nouveau staff dirigeant avec un directeur sportif qui choisit le coach etc le directeur sportif il est en même temps directeur sportif de Vigo il est le samedi dans la tribune de Vigo le dimanche il est à Lens il fait des stop c'est comme si à Liverpool le directeur sportif il était aussi directeur sportif de Benfica et de la Juventus mais dans quel autre club on voit ça on va le voir de plus en plus après surtout Campos au micro de RMC il me semble c'était au micro de RMC a dit qu'il n'était pas content du Mercato il va s'auto virer ça va être génial alors j'ai vu des informations de Fabrizio Romano qui disait comme quoi il était pleinement investi au PSG que sa mission avec Celta Vigo ne lui prenait pas énormément de temps et que ça allait finir aussi pour terminer sa mission avec Celta Vigo et qu'il terminerait ici cette année c'était une mission temporaire il a terminé mais il a été intronisé au mois de décembre je sais pendant la Coupe du Monde donc il a intronisé pour terminer en tout cas je n'ai pas la formation mais c'est ce que disait Fabrizio Romano qu'il était quand même pleinement investi dans le PSG pour les prochaines années et que c'est évidemment sa mission principale mais c'est vrai que c'est toujours assez étonnant de voir ça en dernière partie je te lancerai dessus Nico parce que sur Solaire on m'a tout dit ma dernière partie et c'est ce que je disais tout à l'heure est-ce la promesse d'un duel pour le titre cette victoire de Lens face au Paris Saint-Alain parce que c'est qu'on peut pas dire en réaction hier sur la victoire lançoise on peut être fier de nous ce soir on revient à 4 points on est la première équipe à les faire tomber cette saison Lens qui a j'avais plusieurs stats sur Lens je ne les ai pas forcément donné mais par exemple Lens a remporté ses 9 rencontres de Ligue 1 à domicile cette saison Lens au niveau du nombre de points compte 40 points donc après 17 matchs de Ligue 1 soit c'est le deuxième plus haut total pour une équipe qui a ses deuxièmes à ce stade de la compétition derrière Nîmes en 1959-60 donc c'est pour dire aussi à quel point Lens fait une très belle saison d'un point de vue jeu et aussi d'un point de vue points est-ce que Niko Lens peut tenir le rythme du Paris Saint-Germain comme l'a fait un Montpellier en 2012 ou un Lille en 2021 et les déranger cette saison c'était quelle journée il y a la 17ème c'est ça donc après 16 journées Lens qui doit jouer le titre au PSG avait 7 points de retard sur le PSG c'est ça je compte bien évidemment que non Lens n'est pas un concurrent direct du PSG les Lensois ils sont je ne vais pas dire en sur-régime mais en tout cas ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire le font très bien encore une fois bravo à eux il y a un vrai mérite et il ne faut surtout pas enlever ça maintenant Lens ils ne vont rien décider du tout c'est le PSG qui va décider si Lens joue le titre ou pas si le PSG est sérieux et décide de jouer normalement le PSG finira avec 15 points d'avance et Lens Lens va essayer d'accrocher une deuxième place je ne suis même pas sûr qu'ils y arrivent donc non non il n'y a aucun duel pour moi il n'y a aucun duel c'est une jolie équipe ça joue bien mais ce n'est pas une équipe qui va être capable d'enchaîner tout le temps encore une fois il y avait 7 points après 16 journées donc c'est quand même ce qu'on appelle un sacré écart mais je crois qu'en plus sur les deux saisons précédentes il me semble que Lens est longtemps dans les 5 premiers et qu'autour de la 30ème ça commence à dégringoler et ils ne font même pas l'Europe donc ce que dit Nico c'est ça c'est-à-dire que oui ils sont capables d'enchaîner avec l'intensité qu'ils mettent et tout mais il y a toujours à un moment donné dans la saison où malgré tout leur effectif pose des limites il a certaines limites en termes de quantité l'intensité que ça demande le match à Nice leur match à Nice il est horrible donc voilà moi je rejoins Nico aussi c'est-à-dire qu'il y a trop d'écarts en fait d'accord non mais parce qu'ils ont 7 points d'avance pour le 3ème c'était une des questions aussi qui était posée hier sur l'après-midi enfin après ce match c'est au-delà de la performance du Paris Saint-Ramain aussi sur le duel voilà en Ligue 1 parce que c'est le premier passe au 2ème et donc c'est une question je pense que les gens se posent Clément après ce qu'on attend tous on espère c'est qu'effectivement l'Anse finisse 2ème et que ça mette les Lyon les Marseille les Monaco hors du podium qu'on rigole un coup parce que tous ces gros clubs qui nous expliquent le PSG et qu'il est impossible de bien se positionner et qu'on est condamné à la 2ème place ce que font les Lançois en ce moment c'est quand même assez bluffant et voir hier tu regardais encore le match de Lyon il y a de quoi se marrer des clubs comme ça je crois que l'Anse ils ont tapé tout le monde cette année Marseille Paris ils ont battu les 4 adversaires du top 5 ils ont battu les 3rds donc c'est pour ça que je mets en exergue la saison de l'Anse parce que c'est pas que des victoires par-ci par-là ou à la race ils ont gagné contre les concurrents en direct en tout cas pour les places sur le podium et dans le jeu et dans les résultats Clément ce qui est intéressant au moins dans la déclate Fofana c'est qu'il dit on revient à 4 points du PSG c'est que n'importe quel autre adversaire les autres saisons aurait dit non nous on joue la première partie de tableau on joue l'Europa League au moins Fofana tu vois même si je suis d'accord avec Nico pour moi c'est pas du tout des concurrents au PSG au moins lui il raisonne en regardant vers le haut et pas vers le bas et en termes d'état d'esprit de mentalité je trouve ça vraiment très très intéressant mais ça m'étonne pas trop du bonhomme après les fois le PSG a été chavité pour le titre soit Monaco Lille ils étaient devant nous en fait à la trêve ils étaient déjà devant nous ou égalité ou à un point d'écart donc en fait le PSG de longtemps a couru après ses équipes là le PSG est devant là sur les deux matchs Lens n'a pris qu'un point au PSG au final parce qu'ils ont fait nul à Nice donc en fait je pense que même en étant archi nul on est quand même on perd qu'un point sur eux donc a priori il n'y aura pas trop de danger après j'espère vraiment qu'ils finiront deuxième parce qu'ils ont une vraie philosophie de jeu ils travaillent bien ils jouent bien ils sont beaux à voir ils ont un super public et voilà et puis j'aime bien Lens donc j'espère qu'ils finiront deuxième et je pense que le PSG ne sera pas trop trop inquiété par cette équipe en tout cas ça va être quand même un sacré quitte d'être supporter de Lens que ce soit ces dernières années ou même cette saison enfin voilà depuis deux ans le travail que fait Franckès avec cette équipe quand même est assez remarquable et ils doivent prendre du plaisir et quand on voit même l'ambiance après je pense que vous avez vu après les célébrations après la victoire où ils ont chantonné leur chanson quand ils gagnent à domicile les oh les les oh là là mais qu'est-ce qui s'est passé on les a chicotés avec l'ambiance au stade tous les joueurs réunis autour de Franckès avec le micro et d'ailleurs Franckès disait un micro de Prime Vidéo après et moi j'aime bien ces discours-là que la vie est inquiète quand on fait du football c'est des moments comme ça il faut les fêter à fond et voilà c'est un entraîneur c'est peut-être le meilleur entraîneur de Ligue 1 cette saison très détendu qui parle toujours de jeu qui est en phase avec ses joueurs avec son public et on aime évidemment voir ça du côté de notre Ligue 1 quand on voit et après il peut se le permettre parce qu'il est à Lens comment ? il peut se le permettre parce qu'il est à Lens je ne suis pas persuadé que si Galtier se mettait à chanter malheureusement je ne suis pas persuadé que tout le monde le prendrait de la même façon et c'est tant mieux pour lui et il a raison moi je suis tout à fait il a raison non non ça il n'y a pas de problème je dis juste que qu'il vienne chanter devant le cube s'il devenait entraîneur du PSG tu vas voir si les commentaires ils vont être aussi amusés là oui mais là ils le font parce qu'ils sont en domicile il ne ferait jamais ça à l'extérieur non je te parle de s'il entraînait le PSG ah tu veux dire s'il y avait un champ comme ça oui Lens bénéficie d'une image assez unanime en Ligue 1 qui fait qu'il n'y aura pas de critiques si demain tu vois Mbappé ou je ne sais pas qui je serais même un entraîneur chanter bien sûr il va te dire le PSG vous content ah ouais vous êtes content d'avoir battu Toulouse t'as pas à fêter au PSG c'est juste normal c'est ça oui bien sûr j'avais mal compris excuse moi c'est tout petit en tout cas c'est des moments assez sympas avoir toujours des communions avec ce beau public de Bollard voilà prochain match du Paris Saint-Germain ça sera vendredi face à Châteauroux Coupe de France avec Mbappé et Hakimi qui seront laissés au repos par Christophe Gatti il a dit en conférence de presse d'après match qu'ils seront reposés l'idée c'était qu'ils enchaînent les deux matchs de Ligue 1 qu'il est resté à jouer avant ce match de Coupe de France c'est chose faite avec donc une victoire face à Strasbourg et une défaite face à Lens et ils vont avoir du temps de repos je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose mais voilà moi j'ai un truc à ajouter parce que cette déclaration m'a fait un petit truc on nous a expliqué que les deux joueurs avaient décidé de revenir tout de suite etc et moi dans sa déclaration c'est pas ce que j'entends de Galtier j'entends quoi alors ? j'entends on s'est mis d'accord avec eux pour qu'ils reviennent et qu'on leur donne du temps après parce qu'il y avait Lens et qu'il nous fallait quand même et qu'il nous fallait quand même des joueurs oui ça peut s'analyser comme ça il le dit clairement il dit on s'est mis d'accord c'était prévu qu'ils jouent les deux matchs et qu'ils aient du temps après c'est peut-être une demande des joueurs eux qui ont dit on est prêt à reprendre l'entraînement 2-3 jours après la Coupe du Monde ça a pu être vu comme ça non qu'ils aient accepté la demande du PSG pourquoi pas mais voilà après c'est pas un drame il n'y a pas de problème mais je dis juste voilà il y a ça et pourquoi les autres ne sont pas revenus plus tôt en tout cas il y a Lionel Messi qui fera son retour ça va faire plaisir avec Clément il reviendra demain Léo Messi à l'entraînement du côté du Paris Saint-Germain et d'ailleurs Galtier a parlé peut-être d'une célébration avec le Trophée de Coupe du Monde et Galtier a dit en tout cas qu'il n'avait aucun doute sur le fait qu'il serait très bien accueilli au parc c'est d'accord les joueurs de l'Atletico les argentins de l'Atletico qui l'ont fait ils ont été sifflés effectivement tu fais bien de le dire parce que Molina de Paul et surtout en fait alors c'est aussi lié au contexte avec le club parce qu'ils sont très déçus du rendement de Paul en club que Molina n'apporte pas ce qu'il apportait à Loutines quand il est arrivé à Atletico et c'est aussi en fait j'ai lu les réactions c'est apparemment les supporters se disent mais avec la Coupe du Monde qu'ils ont fait pourquoi ils ne jouent pas comme ça l'année avec l'Atletico ça va être le cas de beaucoup d'argentins je pense oui parce qu'ils ont aussi bien l'année comme entraîneurs qui étaient vraiment on l'a dit mille fois mais qui étaient vraiment en mission le temps d'un mois pour gagner la Coupe du Monde qui ont affiché un niveau de jeu qui est supérieur à ce qu'ils montrent en club et en vrai ces réactions-là de public on risque de les revoir peut-être pas pour Messi évidemment parce qu'il a fait une bonne partie de saison déjà au PSG parce que c'est Messi mais pour d'autres joueurs c'est possible qu'on retrouve ça vous n'avez pas peur de siffler avec la Coupe du Monde non c'est une question sûrement on a déjà une bonne partie du parc qui est devenue compliquée à gérer alors si en plus on se tire des balles dans le pied comme ça en sifflant nos propres joueurs qui sont champions du monde on serait descendu bien malgré tout juste vite fait j'ai un petit un petit doute quand même sur les sifflets parce que quand je lis les déclarations de Romain Mabie sur le champ Mbappé moi il y a quand même des choses qui me dérangent et notamment le fait qu'il nous explique que Verratti n'a plus son champ parce qu'en 2015 il a voulu rejoindre le Barça etc que certains joueurs n'ont pas toujours été voilà je pense qu'il a dû juste oublier que Mbappé lui-même a dit qu'il voulait aller au Réal il y a un an donc il était prêt à aller au Réal il était prêt à tout pour aller au Réal donc apparemment pour lui on excuse je pense qu'il y a quand même deux poids deux mesures il n'y a pas de problème tu as le droit chez les supporters il y a aussi ce que tu ressens etc et quand il parle de saluer le public machin et tout moi j'avoue que j'ai quand même un petit doute sur le fait que Messi ne soit pas quand même sifflé par une partie du public et toi Nico ton avis là-dessus ? ça dépend ce qu'ils font en fait ils ont prévu un tour d'honneur sur un char avec des danseuses nues qui font de la samba et des cotillons et paredes derrière qui dansent ils vont être sifflés c'est sûr maintenant si après l'échauffement Montana qui attrape Messi qui dit voilà champion du monde machin ça dure 30 secondes je serais con de le siffler parce que voilà il a gagné une coupe du monde et il ne nous a rien fait personnellement enfin c'est pas de sa faute il nous a battus quoi en tout cas en tout cas en termes de communication et de marketing ça pourrait parce que vu que ça sera filmé dans le monde entier ça pourrait réduire à néant 10 ans de travail de Jean-Claude Blanc et de toutes ses équipes si Messi est sifflé au Parc des Princes je pense que je peux vous dire que tu as l'image et fait le tour du monde ouais ouais en Argentine je pense que ça après tu sais il y a un match au parc quand tu te pointes ça va être après l'échauffement ou avant donc match à 9h on va dire que ça va être aux alentours de 8h30-9h moins le quart le stade il est déjà bien rempli donc tu as à peu près 80% de touristes dans le stade ouais le cup ils ne sont pas encore rentrés ils sont en forme non moi je ne crois pas au sifflet ouais moi non plus je pense pas en tout cas il faudrait vraiment être des demeurés pour le siffler franchement si c'est quelque chose d'assez sobre qu'est-ce que tu vas siffler un mec on ne demande pas de l'ovationner en disant bravo t'as niqué la France c'est juste en plus Messi n'a pas chambré tant qu'il ne vient pas avec la poupée d'Anne-Bappé c'est sûr que quand on voit là le futur peut-être le futur destin qui arrive à Emiliano Martinez qui possiblement va peut-être se faire résiler son contrat du côté d'Aston Villa parce qu'Una Emery n'aurait pas du tout apprécié son chambrage sur sa manière de célébrer sa Coupe du Monde je pense qu'il y a 2-3 argent points qui vont passer un sale quart d'heure déjà deux fois les Molina avec Nath et Tico Martinez qui n'est pas forcément attendu par son entraîneur va peut-être résiler son contrat non et puis en plus toi tu le siffles ça veut dire qu'en fait en gros s'ils sont champions du monde en battant l'Espagne en finale on l'ovationne mais parce qu'ils ont battu la France on va le siffler là on est devenu des Belges les gars si on fait ça on l'est déjà devenu je te rassure donc après le seul truc c'est qu'effectivement dire oui il y a eu du chambrage derrière bon j'ai pas vu Messi chambrer particulièrement donc bon après j'ai lu des gars qui disaient ouais c'est le capitaine c'est lui d'arrêter les chambrages c'est du foot quoi moi j'ai déjà joué contre des potes je les ai chambrer pendant 6 mois alors que c'était mes meilleurs potes et j'étais une tête de con tu vois donc Messi qui chambre un peu les français Nico c'est quand même le directeur du FC Chambrach sur Twitter donc ça serait mal ouais en plus tu vois il faut pas oublier qu'en 2018 on avait un chant N'Golo Kante il a bouffé Léo Messi je crois qu'on l'a chanté pendant 4 ans donc a priori on s'est chambré aussi légèrement donc c'est pas très très grave non non mais c'était une question parce que c'est vrai que ça revenait ça a été pas mal difficulté sur Twitter donc je voulais vous poser la question alors je sais pas plus lire vos réactions sur Twitch pour la fin du podcast parce que tout simplement j'avais plus de batterie sur mon téléphone et que en fait quand je mets le live Twitch sur mon ordinateur j'ai le son du coup en doublon donc j'ai pas pu lire vos réactions je sais pas si Yacine tu voulais en relever une ou deux avant la fin mais voilà en tout cas en gros il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut pas le siffler voilà après il y en a certains qui disent bon voilà on va pas on va pas le siffler on va pas l'ovationner mais voilà c'est pas plus d'accord et il y a Freedom Free 76 qui fête son anniversaire aujourd'hui qui a 47 ans ah bon anniversaire et bah joyeux anniversaire Freedom Free bon anniversaire c'est un bon anniversaire malheureusement on a pas la victoire du PSG avec nous dans nos bagages mais voilà on se souhaite un très bel anniversaire une très bonne année 2023 bon je pense qu'on était plus que complets alors on vous a livré deux heures de podcast on a bien dépassé mais voilà à chaque fois vous nous réclamez beaucoup de temps sur le podcast plus que les une heure et demie on va dire une heure quarante habituelle là je pense qu'on a fait le job merci à vous pour toutes vos réactions on vous souhaite encore une fois une très belle année 2023 et on espère voilà vous accompagner encore une fois toute l'année avec le podcast Enjeu Capital pour revenir déjà on sait que le PSG passera pas l'année 2023 à vaincu mais voilà ça c'est sûr au moins c'est déjà fait on commence avec une défaite pour commencer la fin de l'invincibilité du Paris Saint-Germain cette saison avec cette défaite hier face au Lançois merci d'avoir été avec nous merci à vous trois de m'avoir accompagné pour débriefer ce match face à Lens merci Yacine merci Clément Clément tu reviens nous voir quand tu veux je sais que t'as un emploi du temps assez chargé avec plaisir mais quand tu reviens quand tu veux avec grand plaisir et merci à toi Nico d'avoir pu te libérer d'avoir fait le travail le matin pour pouvoir être avec toi sur le podcast ça aurait été dommage de pas t'avoir quand même bah ouais bah d'ailleurs ouais c'est sûr c'est sûr je croyais que t'allais enchaîner avec un truc pareil avec Yacine non non en fait il a voulu mais il n'y avait rien il y a un vrai problème de ponctuation chez vous les gars j'arrive pas à savoir quand vous finissez vos phrases il va falloir me dire ça tiens si vous avez une résolution faites moi une intonation de fin de preuve comme ça je comprends que je vais passer à vous on va t'acheter un chargeur déjà pour ton téléphone bah j'en ai un mais il est derrière merci à vous trois merci à vous et puis on se donne rendez-vous je sais pas si on débriefera le match face à Château parce qu'il y aura de la Ligue 1 la semaine prochaine quand même non non il n'y en aura que la semaine d'après le match d'après c'est mercredi 11 contre Angers voilà c'est ça il y aura une Ligue 1 en semaine il y aura un prompt de rétablissement à Mousse aussi et bien sûr on lui a dit dans le podcast aujourd'hui au milieu et on lui répète à Mousse qui t'avait tout sur le live aujourd'hui qui nous a regardé en direct Mousse rétabile-toi bien et reviens vite avec nous pour débriefer ces matchs on aurait bien voulu avoir ton avis je pense que t'aurais été t'aurais eu des avis différents peut-être sur certains trucs avec les gens en place aujourd'hui dans le podcast ça aurait été marrant tu sais Mousse depuis que le Maroc a fait demi il a changé je trouve ouais tu sais t'as vu deux podcasts qui loupent d'affilée c'est pas souvent ça lui ressemble pas il y avait Hakimi à gauche il était pas bien il s'est dit putain s'il fait un maître de merde je vais devoir le critiquer donc je serai pas là mais Hakimi pourtant ça a pas été le plus mauvais même s'il n'a pas il n'a été pas à son poste il n'a pas été non plus si mauvais attends tu veux qu'on fasse un focus à Hakimi ou pas ? c'est parti on va repartir pour une demi-heure merci à vous et puis on vous souhaite une très belle journée salut à tous salut salut